Je vais parler de moi pour la première fois dans ce marathon, parce que comme tout le monde, j'adore parler de moi. Donc Redsor T13 est passé à deuxième, donc bourrez les dons, sinon c'est pas cool. J'ai une chaîne Twitch, un twin T-W-Y-N underscore O, donc je fais des speedruns, deux plein de jeux différents, je fais plus que Dark Souls parce que c'est un jeu qui m'ennuie. Donc si vous voulez, mais il n'y a pas d'obligation, si ça vous plaît. Pour me suivre, mais encore une fois, je m'en fous un peu, je suis pas là pour faire ma pub. Mais bon, on a demandé plusieurs fois, du coup, je parle de moi, j'aime bien ça. Tori, on dit que tu fais des jolis dessins. Oui, ça m'arrive de faire des dessins, je sais pas s'ils sont jolis, mais bon. Mon Twitter, ce serait Tori underscore, je suis fatiguée. Cleia, puis voilà, tout ça. Voilà. Bon, évidemment, un dernier mot sur les dons. Si vous voulez donner de l'argent quelque part et que vous savez pas, si vous voulez pas donner pour les défis français parce que vous êtes pas sympa et que vous voulez donner pour Super Metroid, donnez pour tuer les animaux. Il faut tuer les animaux. Il faut tuer les animaux parce que c'est plus rapide. Du coup, on a vu des marathons dans lesquels un record du monde a été perdu parce qu'il devait sauver les animaux. Donc c'est jamais sympa, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Même si je doute qu'on ait un record du monde sur Super Metroid vu les temps qu'on a atteint sur ce jeu, ça m'étonnerait qu'on ait ça en live, mais bon. On sait jamais. Tuer les animaux au cas où. C'est toujours ça de gagner. Voilà, évidemment, donc j'ai baissé dans l'estime de tout le monde en faisant le sell-out sur ma chaîne. Pas de problème. Bon alors, qui nous rejoint après, qui viennent nous joindre à cette festivité de commentaires pendant le setup Final Fantasy ? Ben, c'est Romy et Iwa qui ont commencé pour Final Fantasy VII. Donc vous avez 3 heures de run avec Iwa qui est sur le plateau, du coup je vais peut-être un-mute le plateau. Ah, s'ils veulent nous rejoindre quand ils veulent. Vous faites du bruit, je suis désolé. Du coup, Pouaxil qui va nous faire un run avec une estimation de 3 heures sur Final Fantasy VII. Restez avec nous, évidemment. Parce que, voilà, du coup, 3 heures après, à 1h46, c'est ça la prévision. Il y a Super Metroid. Ah, et Super Metroid, c'est une run qu'il ne faut pas louper. Il ne faut vraiment pas louper ça. Voilà, donc évidemment, les 3 heures, c'est pour Final Fantasy VII en entier. C'est du speedrun, on commence le timer à start, on le finit au crédit. Du coup, ce n'est pas une blague, si vous n'avez jamais vu de run de Final Fantasy VII, si vous ne savez pas même qu'on peut finir le jeu en 3 heures, il va rester avec nous, évidemment. On aura des commentaires français de qualité. C'est une estimate, donc ça risque d'être sûrement moins de croiseurs en période, ça va être assez impressionnant. C'est une très bonne idée d'avoir mis le moniteur pendant les setups, ça anime un peu les setups et ça laisse pas juste du vide où rien se passe. Parce que c'est cool. Bien, ouais, c'est l'ambiance. C'est évidemment, encore une fois, c'est la GDQ. Donc c'est un marathon de speedrun qui dure une semaine, tous les ans, depuis 2012. En janvier, il récolte de l'argent pour la Prevent Cancer Foundation. Donc il n'y a aucun centime qui ne va au speedrunner. Tout l'argent que vous donnez est entièrement reversé pour la charité. Donc évidemment, c'est cool de le faire. Vous pouvez pour supporter l'événement, évidemment, acheter des t-shirts The Yeti. 3 dollars pour chaque t-shirt vont pour la Prevent Cancer Foundation. Ou acheter des Humble Bundles. Donc si vous voulez avoir des jeux en plus de faire un beau geste. Voilà. Et évidemment, le but de l'an dernier, c'était d'atteindre les 1 million de donations. Donc là, cette année, ça risque d'être un peu short. Évidemment, ça, ça compte pas l'argent des Humble Bundles, tout l'argent de The Yeti. Puisque les campagnes se finissent un peu après l'événement. Pour ça, compte sur vous. Et sur les défis et faire. Vous pouvez nous permettre d'atteindre... Enfin, vous pouvez permettre à l'événement plutôt d'atteindre le million. Donc n'hésitez pas à bourrer les deux. Voilà, évidemment, comme nous le dit l'écran, les incentives de donations, donc les défis pour quand on donne de l'argent, c'est en puissante. Vous ne regretterez pas le bloc du TAS qui arrive possiblement. Est-ce que ça a été confirmé ? Voilà, donc on aura un Pokémon Play Switch Round 2, donc pendant la nuit, ou même presque demain matin. Et ça, ça risque d'être cool. Si vous n'avez pas vu, évidemment, le premier bloc TAS. Voilà, ben rejoignez-nous, évidemment, si vous nous écoutez. Oh, mais moi, je vous attends. Alors que voilà, il y a le drama du plateau. On vous aime sur le plateau, ne vous inquiétez pas. Non, ils ne nous écoutent pas, en fait, ils s'en foutent. Je crois bien. J'essaye de les inviter à monter. Bon, allez, je vais descendre. Je vais vous laisser, moi. Ben, moi, c'est pareil. Je vais vous laisser. Très bonne fin de marathon, puisque c'est un peu fini. Avec les très belles mots qui arrivent. J'essaye de communiquer sur le plateau de Gaming Live. Hello ? Non, toujours pas. Mais je vous ai démute depuis des heures. Ça commence à se faire. Ouais, on est là, on est là. Voilà. Coucou, comment ça va ? Bon, allez, des bisous, les gens. Restez toute la nuit, si vous le souhaitez. La GDQ, c'est pas fini. Vous le regretterez pas. Il y a du Zelda, du Super Metroid et du Final Fantasy VII, à plus, un bloc TAS qui arrive. Bon, les nuits. Des bisous. Pas de bisous. Bon, du coup, le jeu de la torture, FF7. Plus jamais, j'avais dit, mais en fait, à chaque fois, il m'attire. Tout a commencé par ce jeu pour moi et au final, voilà, c'est la genèse. Ça, il a toujours une petite place quand même. Je ne veux plus. Donc, évidemment, il va y avoir du troll sur FF7. Je pense qu'on s'y attend un minimum. Oui, évidemment. Donc, c'est pour ça que nous allons, encore une fois, mais plus que jamais, faire des règles de sécurité. Donc, j'ai mon hôtesse personnel avec moi qui va m'assister pendant que nous allons vous expliquer ces règles. Romy a voulu préciser certaines choses. Je suis plutôt d'accord avec. Alors, attention. On a déjà parlé. On a parlé des spoils sur FALO. Alors, déjà, je ne pensais pas que ça allait dégénérer autant pour un petit spoil sur Halo 4 par rapport à Halo 2. Sachant qu'évidemment, FF, c'est un sujet sensible. Encore plus, FF7. Donc, voilà. Ce ne sont pas des interdictions. Ce sont des suggestions. J'aimerais que, comme j'ai appelé à votre participation pour le respect pendant Vincuish et MGR, vous avez suivi. Donc, nous allons essayer, mais j'y crois peu, mais on va essayer de faire la même chose sur FF7. Donc, premièrement, Biff, s'il te plaît, le point World Record, encore une fois. Le point World Record. Comme ça, au moins, ce sera dit. Alors, World Record un petit peu particulier. Ouais, Ivoa va expliquer. On en reparlera juste après, mais ce n'est pas tout à fait... Enfin, comment dire... Si, c'est le World Record. Voilà. Mais ce que va nous faire pour Exil ici n'est pas vraiment ce qu'on fait normalement dans le World Record de cette catégorie. Voilà. Donc, le jeu, c'est évidemment Final Fantasy VII version PC en New Game Plus. Parce qu'on ne peut utiliser l'églige qu'on va faire que en New Game Plus. Et le World Record est de 2h05 et de 4 minutes par 0 Kinos. Mais le PB de Poubexil est de 2h47, ce qui explique en fait que les deux runs soient différentes. Donc, voilà. On va dire 2h47 pour le PB. Alors, maintenant, je vais faire un alt-tab. Bif, tu peux rester. Donc, voilà. Maintenant, on va passer aux règles de sécurité. Alors, les règles de sécurité. Premier sujet numéro 1 sensible, s'il vous plaît. Voilà. Pas d'ambiguïté sur les androgynines, pas de « Sephiroth, c'est le meilleur méchant de tous les temps » ou quoi que ce soit. Voilà, la vérité est établie. Kephia est meilleur que Sephiroth. Il faut que vous l'admettiez dans votre vie. Tout comme vous devez aussi accepter Jésus dans votre vie. Voilà. Ça, c'est le premier sujet. Donc, Iwa, s'il te plaît, la deuxième. Alors, la deuxième, c'est pareil. Vous le savez, même si on ne va pas le voir dans cette run, Iwa va l'expliquer. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Elle ne meurt pas. Voilà. Mais bon, bref. C'est le sujet sensible. Donc, là, j'ai essayé de prendre la meilleure screen cap possible. Mais voilà. Eris meurt. Tout le monde le sait. Voilà. Ça ne sert à rien de le dire. Ça ne sera pas rigolo. Troisième sujet. What ? Le plus important. Ah, là, 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 là. Attends. Ah, là, 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 ça commence déjà. On ne parle pas du remake, s'il vous plaît. Le remake, on ne parle pas. Voilà. Le remake n'arrivera jamais. Ça aussi, il faut que vous l'acceptiez. On a bien vu, d'ailleurs, M. Shinji Hashimoto bien se foutre de votre gueule à Sony. Voilà. C'est ce qui va arriver tout le long de votre vie. Il faut que vous vous y fassiez. Ça n'arrivera plus jamais. Ensuite, deuxième. Donc, là, en fait, c'est un peu un millimélo. Mais c'est juste pour vous dire. Il n'y a pas de meilleur FF. Il y a juste des meilleurs RPG que d'autres dans la série. Mais tout ce que vous voyez à votre écran, sont des meilleurs RPG qu'est FF7. Voilà. Si vous n'avez pas fait au moins un de tous ces jeux, vous n'avez même pas le droit de parler de FF7. Combien t'en as fait Iwa dans Sur les 6, là ? Je l'ai tous fait, ceux-là. Voilà. Donc, lui, il a le droit de commenter avec moi. Il a passé le test. Et enfin, le dernier, mais surtout le plus important. On ne parle pas de ça. Mais ça, c'est très important. On ne parle pas de ça. Et pour finir, j'avais dit que j'avais changé de t-shirt pour la run. Donc, vous allez voir Iwa au passage. Voilà, faire coucou. Voilà. J'affiche ma passion pour FF7. Avec, évidemment, pardon, je te le pousse un peu. Mais avec un t-shirt, évidemment, de Bravely Default. Parce qu'il faut, voilà, il faut... Je l'ai dit. FF7, c'est ma passion. Mais Bravely Default, c'est mieux. Donc, sur ceci, nous pouvons maintenant passer encore au setup. Donc, on va meubler. C'est encore loin. Mais voilà. Donc, j'espère que vous êtes bien excités. Il est 11h du soir. Là, ça y est. Lâchez les fauves. Mais pendant la run, le calme. On se tient. Sans compter qu'il va se passer beaucoup de choses assez terribles durant cette run. Donc, les fans absolus de FF7 risquent d'être un petit peu décontenancés. 3h, c'est peu pour finir... RPG en général, mais surtout les Final Fantasy. FF7 qui, normalement, se termine entre 7h30 et 8h à peu près. Il y a plusieurs catégories en single segment sur console. La version PC permet effectivement de casser le jeu grâce à certains glitchs, des bugs mémoires qui permettent simplement de couper une bonne partie du jeu. Ça n'en est pas pour autant moins intéressant parce qu'effectivement, on va voir des trucs assez folles. C'est plutôt marrant comme ils ont pu le mettre, l'écrire eux-mêmes sur l'écran de leur PC. Alors que le setup est en train de se faire. Alors sur le couch, on aura Obda Junior, Brosensha et... J'ai oublié le dernier, ça avait été dans le tweet. My bad, on run par Poubexil que l'on voit. On peut voir que dans le public, il y a également Caleb Hart, là, dans le fond. Il est difficile. Il n'a pas changé de Marcel, d'ailleurs, depuis les derniers jours. La version PC, l'hérésie ! La version PC, oui, oui, oui. Version PC qui, d'ailleurs, je le dis tout de suite, en termes de temps, de chrono, pose quelques problèmes étant donné que la version PC n'est pas particulièrement stable au niveau du framerate. Et pour vous donner un ordre d'idée, si vous faites un escape mid-gare en 1h50 à 30 fps, à 35 fps, vous le terminerez un quart d'heure plus vite. Voilà, donc la run de Xerokinos, je crois qu'elle est en 34 fps, si je me souviens bien, sur le leaderboard. Il devrait jouer en 35 fps, techniquement. Voilà, donc c'est pas au petit. Donc, bon, de toute façon, la run PC, voilà, elle est glitchée, etc. C'est plus rigolo qu'autre chose. Voilà. Ah, c'est Uranium Encore, le dernier sur le couch qui aura, qui est d'ailleurs en train de faire le setup des câbles. Je viens de m'en souvenir. Alors, Trivia Nul, Pou Exil qui a demandé... Oulala, ça allait trop vite, j'ai pas pu voir, je vais revenir ici. Pou Exil qui a demandé à sortir cette catégorie des catégories officielles et qu'il va runner maintenant. Oui, mais là, ne parlons pas des leaderboards et de FS Speedrun.com. On n'en est pas du tout dans une question de leaderboard, de World Record ou ce que vous voulez. Parce que, effectivement, la run que vous allez voir est plus une run spectacle, une run du fun que véritablement une run qui a pour but de faire un World Record. Le World Record, d'ailleurs, sur cette catégorie, qui est détenu par Xerokinos, qui n'exploite pas les mêmes glitchs, qui utilise des glitchs, un glitch beaucoup plus puissant, on va dire. Xerokinos, qui est un vrai fou, si vous ne connaissez pas, allez voir sur Twitch. Il est recordman du monde sur plein de RPG en 100%, 15 heures de run, ça ne lui fait pas peur. C'est vraiment très impressionnant et le mec est sympa, il ne manque pas d'humour, donc allez-y. Bon, alors, en tout cas, je vois que tout le monde respecte mes consignes. Ils sont en train de se déchaîner avant que la run se lance. J'encourage la modération à faire ce qu'on appelle de la modération et à filtrer une fois par la suite. Alors, quand est-ce que je reprends les runs de FF7 ? Évidemment, c'est incessamment sous peu. Une fois que j'aurai appris le step counter, tout comme pour Exil, c'est-à-dire le truc que je n'ai pas envie de faire. Voilà, pour Exil n'a pas envie non plus. Il fait le strict minimum d'après ce que j'ai vu dans les dernières runs. On l'expliquera quand même parce que c'est fort intéressant. Du coup, en parlant de step counter, j'en profite pour glisser vite fait le record du monde sur la version slot et no slot sur console, détenue par Cart7. Des bisous Pierre. C'est un bonheur que vous avez probablement déjà vu si vous ne le regardez pas sur Twitch, ici sur jeuxvideo.com. Qui d'ailleurs est en train de stream. Qui est en train de stream en même temps, c'est beau. Et qui maîtrise le step counter comme s'il avait codé le jeu. C'est absolument impressionnant de voir à quel point il arrive à garder les choses en tête. Je vous réexplique ça juste après. Quand il aura commencé et qu'il fera ses premiers pas. Alors je profite du moment qu'on n'est pas dans la run. On me demande qu'est-ce que je pense de la seconde moitié, moisi de Bravely Default. Moi je comprends l'idée derrière le scénario de la vraie fin. Et je ne trouve pas que c'est pourri justement. Donc j'apprécie le jeu à sa juste valeur. On est d'accord. Alors d'autres questions. C'est quand l'opéra dans la run ? Alors l'opéra techniquement c'est le théâtre dans le Gold Saucer on va dire. Qu'on ne verra pas. Voilà qu'on ne verra pas. Voilà. Pyro Falcon qui fait exactement ce qu'il faut, comme il faut. Le meilleur FF et le meilleur FF. De toute façon le meilleur FF voilà. Essayons de mettre terme à ce débat. Même si évidemment ça n'arrivera jamais. Le meilleur FF techniquement c'est... Pas le meilleur c'est notre favori. Et généralement ça coïncide très souvent, 90% des cas, avec le premier que l'on a fait. Et comme beaucoup de personnes ont découvert la série avec FF7, ça explique la véritable fandom en fait. Après ça reste un épisode d'une très bonne qualité, comme la majorité des épisodes de la série d'ailleurs. Même si les puristes de la communauté FF sont quand même relativement d'accord pour dire qu'FF6 est globalement le meilleur. FF6 c'est très correct, très 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 bien. Ça il n'y a pas photo, mais de toute façon ça ne se compare pas. Enfin moi je ne les compare pas parce qu'en termes de gameplay, de scénario, d'univers, on est toujours dans des choses très très différentes. C'est plus à prendre comme des jeux, voilà, ils sont sous le même nom, mais ce ne sont pas les mêmes jeux. Tu feras grave, tu as quand même dit correct et FF6 dans la même phrase. Non mais il est très bien FF6, c'est vraiment très bien. C'est bien, tu te rattrape. Donc voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, on va rappeler quand même ce pour-qu'on est là, même s'il s'est marqué en gros sur le stream actuellement. Mais bon, donc la GDQ 2015, il nous reste 3 runs, enfin 4 si on considère le setup, et même 5 avec le Pokémon TAS Block 2. Donc non, là on va avoir FF7 PC, suivi de Metroid, avec le setup, et ensuite on aura donc la run d'Ocarina of Time. Donc la GDQ 2015, marathon de speedrun au profit de la PCF, Prevent Cancer Foundation, les dons qui pourraient être donc redonnés, enfin distribués pour des défis, même si bon là, il ne reste plus beaucoup de défis. En parlant de défis, les défis FR, Mamilami, c'est un peu tendu, mais on n'a pas trop envie de se passer dessus. privilégié Connor, bourré Connor. Alors Connor, c'est le rename de Red XIII, en hommage à un parent décédé d'une de nos viewers, et il a lieu à peu près à 40 minutes de run, donc il y aura encore le temps une fois que la run sera lancée, mais restez aux aguets. Et vraisemblablement, on veut nous le piquer. Ouais, mais nous, on ne se le permettra pas. Voilà, là, c'est quoi ? Je mets de votre côté, on s'est fait piquer Verdier, on ne sera pas piqué Connor. Voilà. Voilà. Alors qu'on nous met du FF SQ Ships, j'aime, ce stream a de la qualité. Alors, il y a Marfa qui vient d'arriver. Les bisous. Ça fait néant de temps. Le troll méga évolué, je ne sais pas, ne nous confondons pas tout avec Pokémon, encore une fois. Alors, donc voilà, vous le voyez à l'écran, donc le Pokémon Play Switch 2, ce sera juste après FF 7, en fait, avant Super Metroid. Alors qu'on voit une image, apparemment, c'est en train de revenir. Ok, le keyboard, c'est bon. Donc ça va bientôt commencer. Alors on va expliquer un peu déjà, parce qu'il y a des continues, donc on a besoin de save préétabli, d'où le fait que ce soit un New Game Plus. Voilà, parce qu'il n'y a pas à proprement parler de New Game Plus dans Final Fantasy. Voilà. On ne peut pas recommencer une partie avec, je ne sais pas moi, des matérias déjà débloqués ou quoi que ce soit. Ici, le nom de cette catégorie vient bien du fait que on doit avoir préparé des sauvegardes à l'avance qui vont nous permettre d'exécuter certains glitchs. Exact. Pour l'instant, on va commenter ça comme si c'était un anypourcent. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour la découverte, pour les gens qui ne connaissent pas encore dans cette catégorie. Exactement. Sans compter que cette run-see a la particularité d'être relativement normale. Oui. Elle ressemble vraiment à un anypourcent classique jusqu'à la sortie de Midgar et même un petit peu plus loin. Et ce sera après qu'on pourra vraiment s'éclater à vous expliquer tous les glitchs qu'il va utiliser. Voilà. Donc du coup, vous voyez qu'il a six save. Alors six save, en fait, c'est six slots de save qui contiennent elles-mêmes 15 blocs comme une vraie carte mémoire. Donc c'est un peu compliqué, c'est le PC, tout ça, tout ça. Il y a même le storage sur le cloud et tout ça, c'est n'importe quoi. La version PC émule en quelque sorte la version console si on veut en termes d'interface. Elle a même une Game Shark intégrée avec les levels 99 et toutes les magies. C'est ça, si on veut s'amuser. Le jeu est déjà relativement simple à la base. Fort heureusement, en quelque sorte, pour le speedrun étant donné que ça permet de faire des choses assez folles, de fuir tous les combats, ça évite d'avoir des phases comme on peut retrouver dans Final Fantasy 4 par exemple où on va devoir farmer pour gagner de l'expérience et devenir suffisamment fort pour finir le jeu. Ici, le jeu étant globalement assez simple, on peut se permettre de limiter le nombre de combats et d'arriver à la fin. Je suis en train de me poser des questions importantes. Alors, je vais quand même répondre à Nouvelle-J qui te demandait si tu étais belge, donc du coup, oui. Je suis belge, ça n'aurait pas fait longtemps avant qu'on ne le comprenne. Spotied. Alors là, je suis en train de me poser, je veux savoir l'avis du chat et ton avis. Est-ce que tu penses que Pou Exil est vraiment petit ou qu'il est très penché en avant parce qu'on voit à peine sa tête derrière la télé ? Je suis intrigué là. Je sais qu'il est quand même relativement petit mais là, ça me choque. À mon avis, il est surtout fort décalé sur la gauche. Les endocam foireux, c'est les photographies, il ne faut jamais se fier aux photos. On dirait bien. Donc de l'autre côté, ce serait Brossensia qui va commenter. Ouais, c'est normal, c'est lui qui a... L'expert des glitchs, Brossensia, c'est lui qui évidemment a montré au jour, au plein jour, le sketch geek dans FF6. C'est donc tout à fait logique que ce soit lui maintenant qui assiste Pou Exil pour la démonstration en live à un marathon du Warfy Warping. Tant d'experts sur ce couch, je n'en peux plus. On voit qu'ils ont tous mis le T-shirt Wondershot. Ah oui, bien sûr. Le T-shirt Wondershot donc pour la GDQ 2014 de l'année dernière avec le finish sur Chrono Trigger et le million. Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, allez-y, donnez un maximum le million, ça serait bien de le réatteindre quand même. Bon, il y aura le Humble Bundle qui va venir ajouter pas mal, mais n'hésitez quand même surtout pas à donner un maximum. Il y a encore les défis, comme on l'avait dit, on le rappelle, c'est toujours bon. le Conor sur Rouge 13, ce serait vraiment très très bien. Je suis désolé, les gens qui ont fait ce jeu, si vous regardez et nous entendez vous butcherez vos noms. Donc voilà, ils sont toujours dans le setup en train de préparer le visuel du jeu et du stream. Attention, sur les fes, je suis quand même assez grand-là nazi, surtout que moi, je préfère les appellations d'origine. J'ai joué en français, ce qui est assez ironique par rapport à ce que je veux dire, donc je dis tout le temps clad et pas cloud, mais par contre, il n'y a pas de mog, il y a des moogles. Voilà, attention. Voilà, moi, je n'ai aucun problème avec clad, cloud. Rappelons d'ailleurs que si il n'y avait pas cloud. Voilà, exactement. C'est selon moi une excellente justification au fait qu'il s'appelle clad dans la version française. Imaginez si au lieu de cloud, vous aviez dit cloud et à la place de iris, vous auriez dit quoi? Irit? Oui, Irit. Tout comme les gens qui disent beat au lieu de beat. Enfin, je veux dire beat au lieu de beat, ça, j'en peux plus. J'en veux plus. C'est pareil. Tout ça pour dire que de toute façon, clad, c'est très, très bien. Voilà. C'est pour ça qu'on fait des renaming en fait dans les marathons. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est ça, il n'y a pas de... Sachant que, assez paradoxalement, les gens disent beaucoup eris, avec un S même sur internet alors qu'ils savent très pertinemment que c'est un TH. Oui, mais le... C'est probablement la facilité de prononciation du TH. Oui, techniquement, c'est Beatrix, mais je parle de son nom français. C'est Beat en français. Donc, c'est pour ça. Mais il y a des gens qui disent beat. Donc, c'est... Bref. J'allais faire une remarque, mais ils n'ont pas réagi trois fois, donc je me dis que c'est bien. On va être parti, on va voir ce que ça donne. OK, c'est parti. Alors là, on doit attendre l'opening Bombing Muncher Mission. On va pas s'y enlever dans deux minutes. L'opening qui est quand même très sympa si on se remet à l'époque. Attention, nous devons attaquer quelque chose de très important, le point scénario. Le point scénario, le point scénario, on y reviendra plusieurs fois de toute façon. Là, dans le scénario, ça fait deux mois que Zach est mort et Cloud et Mercenaires. Voilà, j'ai très bien résumé. C'est ça. Donc ici, la cinématique d'intro qui est plutôt sympathique, qui présente un petit peu le décor. Bon, là, on voit des étoiles forcément. Très sympa. C'était le premier Final Fantasy en 3D, il faut remettre ça aussi dans le contexte. Destiné à la base pour la 64, mais qui au final ne tenait pas. Donc du coup, migration PS1. Il créera une belle histoire d'amour entre Square Enix, enfin Square et Soft à l'époque, et Sony avec sa PlayStation. Tout à fait. Il restera très longtemps. Donc là, on voit Aeris, première fois qu'on la voit dans cette cinématique. personnage très important, emblématique du jeu qui aura attristé beaucoup de joueurs, moi compris, j'avoue que ça m'avait bien touché à l'époque. C'est large qu'on n'est pas à temps de retour parce qu'on n'entend pas les magnifiques les magnifiques musiques. Premier petit easter egg avec la pièce de Loveless qu'on retrouvera plus tard. Au début, on se dit ouais, c'est nul et après, la Crisis Core est venue et là, ça prend tout son importance. Là, on est pris au trip avec la montée de l'intro et tout. Midgar, la musique, la musique magnifique en général. Dans les Final Fantasy, on est toujours très très bien servi. Donc voilà, encore une fois, on ne va pas parler des musiques préférées et des gens. Mais on va dire que la bande son est très très bien dans celui-ci. Ils disent ce qui arrive, c'est Sean Bean, je suis d'accord. un jour, il faudra la renommer comme ça dans un marathon. C'est rigolo. Et donc voilà, on se retrouve sur le plan de cette gare et on va enfin prendre le contrôle du jeu avec ces soldats qui nous attendent. Donc on arrive du dessus du train. Attention, des chorégraphies dignes des meilleurs films de Kung Fu des années 60 en Chine. Jesse qui envoie bouler tout le monde. C'est magnifique. Et là, voilà, apparition. Apparition du personnage principal. Donc Cloud, Cloud, vous faites comme vous voulez, ce n'est pas le propos. Pour l'instant, de toute façon, il s'appelle Ex-Soldier. Donc on va se mettre d'accord. Cette fluidité des animations, c'est bon. Donc on va directement dans les menus, on passe la TB en active et on accélère évidemment les messages et la vitesse des combats. Et le curseur en mémoire. Et le curseur en mémoire. Le curseur en mémoire, ça signifie qu'en fait, le curseur, à chaque fois que les menus de combat vont réapparaître, le curseur sera à la position à laquelle vous l'avez laissé la dernière fois. Donc là, facile, on va tuer en un coup les deux gardes dont les tapent, rien de particulier. Petite anecdote, vous pouvez ramasser une potion sur un des gardes. Si vous avez fait le jeu, techniquement, tout le monde le sait maintenant, mais c'est toujours rigolo à rappeler. Donc voilà, et là, vous voyez qu'il marche. Alors, ça va être l'occasion d'expliquer ce que c'est le step counter, ça va être rigolo. Je te laisse faire. Mais je vais le faire juste après. D'abord, on va voir le rename qui est d'ailleurs pour l'instant normalement, c'est censé être Ferdi, en hommage au viewer décédé de Broman. ils ont mis Ferdi. Alors, ne dis pas qu'il va foirer un rename. C'est bon, j'ai eu peur là. Ça aurait été le fail ultime. Donc c'est bon, c'est Ferdi. Donc voilà. C'est pour ça que nous, on veut avoir notre Connor. Donc après, nous, on n'a pas fait la pub comme eux l'ont fait pour nous. On n'a pas demandé spécifiquement de nous le laisser. On a notre pride, on veut le faire nous-mêmes sans avoir à requer à des stratagèmes bas. mais donc allez-y, il n'y a pas de raison. Donc là, on a un nouveau personnage. Pour l'instant, on ne le voit pas encore en cinématique de combat. Mais il a effectivement une mitraillette greffée à la place du bras droit. Ah, c'est Caleb. Ah, c'est en sérieux. Bon, ben voilà. C'est vrai que c'est raccord. Bon, il n'est pas encore perdu de bois, mais Caleb. Donc voilà, je vais en profiter du coup maintenant pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le step counter. En fait, il faut savoir que dans Final Fantasy VII, comme dans finalement plusieurs RPG et jeux basés sur de l'aléatoire, on manipule l'aléatoire. On manipule donc l'aléatoire, les développeurs le manipulent pour pouvoir équilibrer simplement le jeu, etc. Et donc dans Final Fantasy VII, il faut savoir que si vous faites à chaque fois les mêmes trajectoires, même si vous resetez le jeu, vous faites la même trajectoire, vous allez avoir les mêmes combats au même endroit. C'est beau, ça s'auto-félicite parce qu'il a réussi à passer un écran avec la step manip. Je trouve que c'est pas mal. S'il nous fait sage tous les écrans, on va beaucoup entendre d'applaudissements, je pense. Et donc il faut savoir que le jeu vérifie en fait simplement si vous avez suffisamment avancé entre deux combats et il va pouvoir déclencher ou non certains combats. Et en marchant au lieu de courir à certains endroits en faisant un certain nombre de pas, je dis beaucoup certains, c'est pas grave, on va pouvoir skipper certains combats, encore une fois, et même manipuler les combats pour avoir les ennemis que l'on veut et pouvoir même à certains moments faire des attaques en préemptive. Donc préemptive, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on attaque les ennemis par surprise et donc on peut fuir tout de suite, ça fait gagner beaucoup de temps. Pour Exil, qui techniquement, je vérifie vite fait ici, mais oui, il ne suit pas le step counter à la lettre. Il faut dire que c'est un petit peu complexe et ce n'est pas pour l'intérêt le plus énorme de cette run-ci en particulier, mais donc, vous savez qu'il existe, il l'utilisera à certains moments pour manipuler des combats qu'il veut absolument avoir qui seront nécessaires pour la manipulation de la run, mais il passe quand même à côté de la majorité des pas qu'on est censé faire pour optimiser. Pas qui, d'ailleurs, sont une des raisons pour lesquelles Kart 7 est recordman du monde. Il faut dire qu'il a entraîné sa mémoire pendant de longues années. Il les a travaillés, il les a aidés effectivement beaucoup à créer un plan du step counter parce qu'il faut savoir que dans Final Fantasy 7 et c'est assez dur du coup quand on essaye d'apprendre la run, le step counter est basé sur une variable qui reste identique tout le long du jeu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les pas que vous aurez fait au début du jeu vont influencer les combats que vous aurez à la fin du jeu. Donc, voilà, si vous faites un seul pas décalé, ça fera tout. Sachant que la version PC est un petit peu plus souple que la version console, et qu'il y a moyen de rattraper le step counter quand on est un peu en avance ou un peu en retard. Mais encore une fois, quand on ne s'appelle pas Kart 7, c'est compliqué. Donc ici, on est dans le premier acteur qu'on veut faire sauter, sachant que Cloud a rejoint ce groupe qui se prénomme Avalanche, qui est un groupe de terroristes, de terroristes, je dis terroristes, terroristes aux yeux de la Shinra, mais donc qui est un groupe de rebelles qui veulent lutter contre l'extraction de l'énergie Mako, qui est l'énergie utilisée pour alimenter en électricité toute la ville et puis le monde entier finalement, mais qui puise l'énergie de la planète. On en parlera un petit peu plus tard. Là, on a le premier boss du jeu, le scorpion. Scorpion de garde, oui. Donc, globalement, pas très compliqué. Ok, on va le bourrer avec foudre. Foudre parce que les machines sont sensibles à l'électricité. Donc, Cloud, Cloud, je veux dire Cloud. Vas-y, Cardi, ça a l'appliqué. Cardi, oui, c'est vrai. Tant qu'à faire. On va le bourrer avec foudre. Caleb, lui, attaque. Et en fait, à certains moments, il cible comme ça. Il cible et puis il fait une attaque. Pas très compliqué, pas grave. On continue à l'attaquer. C'est au bout de 4 foudres, si je me souviens bien. En fait, c'est à partir d'un certain très cher solde de HP, il passe en mode counter. Alors là, les dégâts sont répartis équitablement, ce qui n'est pas trop mal. Ça veut dire que du coup, les deux pourraient avoir leurs limites. Les limites, vous voyez qu'il y a plusieurs jauges. Donc, la barre de jauge tout à droite, c'est la barre ATB. Ça, il n'y a pas de souci. La barre rose, c'est la barre de limite une fois qu'elle est pleine. Votre barre ATB, si elle n'était pas déjà chargée, sera chargée à la prochaine utilisation ou celle d'utilisation en cours super rapidement et vous permettra d'utiliser donc une attaque spéciale à la place de votre attaque physique ou toute autre chose selon si vous avez des commandes. Donc là, il a fait exprès de se prendre un contre pour charger les limites et maintenant, il a juste à attendre que grâce à l'active battle, le combat revienne comme il faut. On continue les foudres. Sachant que normalement, on peut l'éliminer avant que la queue ne redescende, mais ça demande effectivement de bien manipuler les choses. Oui, avec la TB trick, le white trick, mais bon là, on en parlera plus tard. Et là, en fait, vous allez me dire oui, tu viens d'expliquer qu'il a des super attaques spéciales, pourquoi il ne les utilise pas ? Tout ça a un intérêt qui sera expliqué au boss suivant. Voilà. De toute façon, on va l'éliminer avec foudre qui lui fait beaucoup de dégâts. On ne ferait pas beaucoup plus avec la limite de toute façon sur ce boss. Ça fait du 110, je crois, si je me souviens bien. Après, il peut y avoir des critiques, mais bon, ça c'est de la môle. Il faut savoir que quand vous avez votre limite, vous ne pouvez pas faire une attaque normale. Voilà. C'est pour ça que Barrette était complètement stoïque et inactif. Exactement. Voilà. Donc là, on a placé la bombe, on a un chrono de 10 minutes pour sortir. Inutile de dire que c'est largement suffisant. C'est très facile. On va fuir tous les combats. C'est pas... Voilà. Globalement, on n'a pas besoin de s'entraîner, on n'a pas besoin de récupérer beaucoup d'XP avant la sortie de Midgar. Exact. Donc on sort du réacteur, on fait simplement le chemin inverse. Avec ici, ne pas oublier, même si globalement on a le temps, ne pas oublier d'aller récupérer le jet. Nombre de gens sont morts à cause de ça. C'est vrai que quand on tourne en rond, on peut ne pas comprendre. Mais donc on la récupère, elle s'est coincé le pied. Et ensuite, on ressort. Alors après, on va encore avoir deux, trois écrans. On sera sortis du réacteur. Vraiment, le début est super guidé. De toute façon, il n'y a qu'à partir du moment où on sort de Midgar qu'on a une station de liberté. Mais bon, c'est un peu comme ça à chaque fois dans les jeux où on atteint les world maps. Et on n'y est pas encore. Il y a plein d'autres choses avant. Exactement. Donc là, on peut, de toute façon, encore une fois, l'utilisation du step counter. Donc à certains moments, il l'utilise pour échapper à certains combats. Je me rappelais toujours de la fois où on avait fait un stream FF7 sur une autre chaîne concluante. Et Cart est arrivé en cours de run et il a dit « T'en es où de la step counter ? » Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était complètement n'importe quoi. Il dit « Ah ok, il n'y en a pas. Je vais essayer de faire un truc ghetto. » J'ai dit « Fais ça, fais ça. » J'ai un peu le même sentiment actuellement. C'est ça. Est-ce qu'il ne l'empêchera pas de finir la run en moins de trois ans ? Donc voilà, le premier écran d'explosion va arriver. D'ailleurs, souvenez-vous, rappelez-vous de cet écran. On le reverra. Celui-là aussi d'ailleurs. Oui. On le reverra. Voilà, petit... À la fin de la run, on le reverra. Ah bon ? Ah tiens, je suis curieux là d'un coup. Ah oui, oui, ça va être assez amusant. Donc voilà, on a fait sauter un des 8 réacteurs de Midgard. Donc Midgard qui est une ville qui a été construite effectivement dans le but d'extraire un maximum d'énergie Mako. Donc on a 8 réacteurs tout autour de la ville. La ville elle-même scindée en 8 secteurs avec à chaque fois une version haute et basse de la ville. Les taudis étant dans la ville basse. La ville basse, la ville des pauvres parce que simplement ils n'ont même pas le soleil puisque la plaque supérieure qui héberge la ville haute cache toute lumière. La pizza. Moi j'appelle ça une pizza. C'est vrai qu'ils en font référence dans Banal Fantasy que c'est une pizza mais c'est vrai que quand tu regardes ça avec les parties lorsqu'il y aura l'effondrement, la partie qui tombe c'est une pizza. C'est ça. Donc voilà, on a encore revu Loveless dans la pièce de théâtre. Alors du coup ici on chope encore la potion et normalement on va se faire aggro par les soldats donc évidemment on ne va pas les affronter. On pourrait les combattre donc mais en disant plus tard on les fuit et si on les fuit tous de toute façon on déclenche la cinématique qui nous permet de nous enfouir donc pas de soucis. Voilà, comme un tout bon film d'action le train passe et on saute dessus. Alors notez qu'on a également skippé, enfin évité Iris. C'est ça, on gagne un petit peu de temps du coup. Ah, Tifa y a tes cuts. De toute façon c'est sûr et certain que ce sera Tojisex parce que le don de 2500 dollars unique juste pour ça c'était voilà quoi. Donc voilà dans l'échappatoire les personnages d'Avalanche ont réussi à se retrouver à la gare pour rentrer dans le wagon. Cloud évidemment est arrivé après. On va passer par le dessus. Red qui doute de la fidélité de notre héros qui prétend être un ex-soldat de première classe à savoir que Midgar donc c'est une ville qui est contrôlée par on ne l'a pas dit une organisation industrielle appelée la Shinra donc Shinra qui extrait effectivement l'énergie Mako l'énergie de la terre pour en faire de l'électricité simplement. Un peu tout à savoir qu'à la base la Shinra a fait ses premières armes sur de l'armement et des véhicules et ensuite ils ont commencé à extraire cette énergie ce qui leur a permis d'asseoir leur pouvoir sur le monde entier petit à petit via notamment des guerres et une oppression assez forte et ils ont plusieurs milices internes dont une le soldat qui est divisé en plusieurs classes et la première classe qui contient les soldats les plus puissants en fin on ne les connait pas tous on n'en connait que 4 on n'en connait 4 il y a Genesys il y a Genesys Angel Sephiroth et Zack voilà sachant que dans Final Fantasy 7 on en connait 2 pour être exact dans Crisis Core on en verra d'autres donc ici normalement cette scène avec Jesse qui nous parle de Midgar et qui nous explique comment elle est construite on peut la skipper ce qu'il n'a pas fait c'est un petit peu compliqué j'ai essayé moi-même de le faire ça demande une position très précise et déclencher plusieurs choses en même temps de faire quoi exactement le Jesse skip ah oui oui ça c'est très difficile c'est assez compliqué mais c'est possible vous le savez on peut zapper cette petite scène ce qui nous fait gagner beaucoup de temps oui alors du coup les dialogues automatiques avec Barret parce que justement les trains sont scannés dans Midgar alors je ne sais pas si c'est très bon pour la santé mais à certains points clés un scan traverse le train c'est comme le bluetooth et les appareils mobiles au bout d'un moment peut-être qu'on choque quelque chose c'est ça on ne sait pas mais en l'occurrence c'est le cas et donc s'ils se font repérer et bien c'est la galère mais là techniquement ils sont en règle donc ils passent c'est leur première action je vais dire de grande ampleur du moins celle qu'on voit dans le jeu celle qu'on voit dans le jeu à savoir qu'Avalanche Avalanche il y en a deux en fait si on veut si on prend l'épisode Before Crisis qui était sorti au Japon sur le téléphone mobile auquel on n'a jamais eu droit puisqu'à l'époque les smartphones c'était pas encore ça dans cet épisode on apprend plusieurs choses assez intéressantes sur un point de vue scénaristique et notamment on parle beaucoup d'Avalanche qui était une organisation beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante avant de n'être réduite qu'à ce qu'elle est actuellement et on arrive au 7ème ciel et là en fait les loading donc en fait à chaque fois qu'il y a des phases où on est censé attendre sur un écran il suffit qu'on sorte de l'écran et qu'on rentre dedans et en fait tout le loading aura été fait donc là on a attendu au lieu d'attendre que Jesse Biggs and Wedge rentre dans le bar et bien on sort on rentre ils sont déjà rentrés dedans donc on peut y aller et donc on est dans le 7ème ciel et on va rencontrer l'ami Tifa et Marlène voilà donc Marlène qui est la fille adoptive de Barrette alors quel est le nom ? Toji Socks ok alors apparemment c'est de la communauté de speedrun de cash sauf que je ne vois toujours pas ce que c'est de Toji en cash je ne saurais pas t'aider non et donc voilà Marlène qui est la fille adoptive de Barrette on ne verra pas dans cette run l'histoire de Barrette ce qu'il est arrivé et pourquoi est-ce qu'il a adopté cette petite fille mais voilà vous savez et Tifa quant à elle c'est une amie d'enfance de Cloud c'est elle qui l'a retrouvée sur les quais de Midgar en mode clodo il l'a soigné voilà un mode gros drogué ouais peut-être pas enfin quoi que aussi c'est vrai il est shooté il est shooté à la Mako c'est vrai donc voilà le QG d'une magnifique association groupe terroriste c'est très avec Sine Sine Nen à savoir que dans Crisis Core on a une petite référence qui n'est pas très compliquée à comprendre dans laquelle on va parler avec un charpentier je ne dis pas de bêtises il nous demande de l'aider à trouver un nom pour un bar et évidemment on peut lui donner le nom de 7e siècle qui est le nom de ce bar-ci il nous parle d'ailleurs d'une fille extraordinaire qu'il compte engager c'est ça voilà en faisant référence à des atouts dont on n'est pas censé pouvoir parler du moins pas dans le chat nous on peut légèrement donc là le passage chiant les flashbacks ça c'est un passage assez enquiquinant chiant parce que justement on n'y fait rien en fait et on ne peut pas dire que la cinématique enfin la scène soit particulièrement intéressante mais bon ça peut nous permettre de faire un petit point scénario et d'expliquer ce à quoi correspond cette scène il faut savoir que Claude a grandi dans ce petit village de Nibelheim avec Tifa et Claude n'était pas très populaire dans ce village c'est un petit gamin voilà un petit peu reclus alors que Tifa elle était la fille populaire de la ville et suite à plusieurs événements que l'on va voir donc ça je ne vais pas l'expliquer maintenant Tifa est tombée progressivement amoureuse de ce petit bonhomme qui lui a décidé si vous voulez de rejoindre le soldat pour montrer qu'il pouvait lui aussi être puissant sachant que lui ne sait pas que Tifa pour l'instant était pris de lui à savoir d'ailleurs j'en profite pour glisser un petit truc la version française du jeu est connue pour être absolument calamiteuse cette traduction au delà même des phrases qui ne veulent rien dire ce qui déjà est un petit peu gênant c'est carrément le scénario qui n'est parfois pas correct pas cohérent pas cohérent du tout et on va être amené à penser certaines choses alors que ce n'est pas le cas on peut notamment parler de l'identité exacte de Zephyros Zephyros oui voilà donc on en reparlera après parce qu'on va le voir mais donc dans la version française on est totalement enloué en erreur sur certaines choses sur certains points du scénario donc voilà ici on dit qu'on a besoin d'argent on veut de l'argent on ne travaille pas pour sauver la planète on travaille pour se faire des thunes ce qui ne plaît pas à Barret mais Tifa nous demande de continuer à participer et arrive à convaincre Barret de nous payer malgré tout attendez j'ai un moyen très facile pour régler les micros vu qu'il parle quand même plus que moi vu que je suis plus en assise qu'autre chose on va changer de micro voilà comme ça c'est moi qui ai le micro qui marche moins bien voilà d'accord ok donc voilà on va partir pour la nouvelle mission cette fois-ci Tifa va nous rejoindre dans l'équipe donc on aura trois personnages pour les combats sachant que les autres personnages d'Avalanche ne sont pas des personnages jouables donc on ne les aura pas et ici on a dit effectivement on skip complètement le tuto sur les matérias parce qu'on sait ce que c'est on sait comment ça marche matérias donc je vous l'explique c'est un système assez intéressant qu'il y a dans celui-ci qui malheureusement ne montre pas tout son potentiel dans une partie standard en casuel on va dire parce que le jeu est relativement simple donc il n'y a pas besoin d'approfondir les choses mais donc les matérias ce sont des pouvoirs ce sont des objets des sphères vous avez plusieurs catégories les rouges les vertes les bleus les jaunes et je crois les violettes et les violettes exact donc ils ont des propriétés différentes magie noire invocation etc et vous pouvez en lier certaines entre elles pour avoir des propriétés particulières ce qui est assez intéressant qui est utilisé dans les sous-mêmes c'est ça en fait qui est intéressant c'est que ça combine non seulement un gameplay au niveau de la matéria en soi mais aussi avec les équipements parce qu'il faut équiper certains équipements qui ont justement ces liaisons faites entre les matérias il y a aussi des équipements qui ont des augmentations doubles voire même triples donc ça permet de faire augmenter les matérias plus vite il y en a qu'on voudrait se garder au niveau 2 parce qu'en fait une fois qu'elles sont au niveau 2 si on veut bourrer en fait lorsqu'elles évoluent au niveau 3 la compétence change n'est plus utilisable celle du niveau 2 donc il y a des chances comme ça il y a des combos de matérias relativement craqués qui sont disponibles sur internet un des plus connus étant le bourrage de chevalet de la table ronde avec absorb MP par exemple pour être invincible contre les armes les techniques de l'eau lié phoenix l'invocation à celle de dernier sort quelque chose comme ça donc quand on meurt on lance le sort qui est lié à la matéria et si on lit phoenix on revit c'est ça attaque finale moi mon préféré ça restera opposition mimée elle est relativement utilisée dans les techniques de fast kill sans utiliser les instant kill sur les armes il y avait pendant un moment j'étais World Recall Order sur le temps le plus rapide pour tuer l'arme émeraude qui était de 1.14 à l'époque avec du bourrage de opposition mimée avec Angar Max de Barret maintenant c'est 1.12 avec les FPS maintenant ça ne veut plus rien dire mais à l'époque c'était rigolo oui sur PC ça ne veut plus dire grand chose en effet donc là on s'est fait repérer dans le train donc on en a sauté on va continuer le chemin à pied pour rejoindre le deuxième réacteur qu'on veut faire sauter oui donc là la rencontre normalement elle n'est pas censée arriver aussitôt donc on va voir s'il ne va pas s'en retaper une sur le chemin encore mais normalement on n'est censé en avoir qu'une seule de tout le tunnel alors il faut longer le mur à partir du moment on longe le mur avec un seul combat il décide du coup de faire du step ok c'est bon il a atteint avec un seul combat voilà donc là on va descendre on n'a pas peur ceci était le tout premier écran que j'ai jamais vu lorsque j'ai vu FF7 pour la première fois les lasers la découverte de FF7 je ne savais pas ce que c'était à l'époque partagez vos souvenirs vous aussi parce que là cette phase était relativement chiant on va courir on va se taper un combat ou deux et voilà on bat le synchro carrément donc on est un petit peu dans la structure de Midgar entre deux plateaux en fait donc on prend ce chemin là qui est plus court on pourrait aller plus loin jusqu'à Biggs c'est Biggs celui-là alors est-ce qu'on connait les pas nécessaires au stop counter alors le problème c'est que bon moi je les connais pas c'est sûr et certain alors les pas alors c'est très difficile à vous dire parce qu'en fait les pas vous allez devoir en faire 4 à un endroit 6 à un autre etc etc ça s'est fait ça s'est fait de manière extrêmement empirique mais si vous allez voir les notes par exemple de kart7 voire même il a un tuto sur Youtube intégral sur la version no slot et même sur la version non je crois que c'est uniquement la version no slot il a un tuto qui fait tout le jeu et sur lequel il va vous donner les step counters mais au final le truc c'est que c'est le tuto sur le step counter on va dire qu'il y a plusieurs routes mais là on a parlé de la route de kart de A à Z même s'il y a certains écrans qui ne sont pas vraiment dépendants des pas qu'on a fait depuis le début du jeu donc on peut pas vraiment dire qu'il y a des pas fixes c'est vraiment à prendre de bout en bout alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre il y a quoi d'autre comme catégorie du jeu donc il y a l'ennipersent normal donc il y a slot no slot voilà slot c'est vrai qu'on l'a prononcé plusieurs fois on n'a pas expliqué la roulette slot c'est la roulette c'est une des limites donc les limites voilà les attaques spéciales des personnages une des limites d'un des personnages qui permet d'éliminer n'importe quel ennemi et boss en un coup tous voilà donc en manipulant un petit peu la roulette on peut l'avoir quasiment à coup sûr à coup sûr si on se loupe pas oui mais c'est quand même stressant mais quand vous faites une partie en casu techniquement vous le sortez quasiment jamais moi je l'ai jamais sorti moi non plus alors après on a le any% pc du coup mais pas New Game Plus c'est ça voilà il y a aussi une catégorie de race c'est pas vraiment compétitif même si des gens ont déclaré avoir le world record c'est l'escape de Midgar c'est ça c'est là dessus qu'on race en général parce que c'est un point clé de l'histoire voilà un peu comme dans FF9 on fait des races Black Waltz Escape Doleet FF8 voilà c'est toujours intéressant ça permet de faire régulièrement des runs sans avoir à passer 8 heures sur le jeu c'est ça c'est quand même pas évident as-tu déjà fait un speedrun d'FF7 en version PAL en version PAL PSX je connais un mec qui l'a fait il l'a regretté ça doit être compliqué déjà le step counter ne doit pas marcher il ne savait même pas ce que c'était le step counter à l'époque ok donc voilà et ensuite ça doit être assez alors je vous laisse deviner sur le chat faites des pronostics à votre avis combien de temps il a mis pour faire FF7 en PSX 50 Hz voilà je vous laisse deviner celui qui tombe le plus proche on a mon respect et bisou les modos c'est gratuit parce que bon là on doit remonter tout en haut du réacteur le boss saura une fois qu'on aura atteint la passerelle voilà donc évidemment c'est un copier-coller de l'autre réacteur bien que celui-ci soit un peu plus propre globalement et alors ici alors ça on va voir s'il a le bon timing normalement on est censé appuyer exactement ou presque parce qu'en même temps que Barrette et Tifa sur l'interrupteur et parfait ils sont d'ailleurs assez contents dans la salle il suffit attendre deux secondes techniquement tu comptes un, deux et au moment où tu dis deux pouf il y a moyen mais si vous vous loupez par contre la deuxième fois que vous le refaites le temps est décalé et c'est plus le même timing donc il faut connaître le deuxième ça peut être un peu galère mais ça va il l'a réussi du premier coup parfaitement il y a des gens qui sont dégoûtés qu'il a réussi du premier coup a priori d'ailleurs alors toujours personne n'a dit le temps je vois quand même je vois 25h30 c'est peut-être un peu exagéré non non j'ai pas mis autant de temps je vois une douze heures et quelques je dirais plus dans ces eaux là 13, 14h 19h j'ai mis 19h alors 19h c'est plus que la run 100% je vais m'auto-dériser comme d'habitude il y avait un running gag qui impliquait qu'un jour j'arriverais à faire le sub 11h sur la version PC de la FF7 PC ? ouais PC c'est arrivé je vous rassure oui ça c'est mais bon bref alors donc là en fait on se rend compte que c'était un gai tapant on nous attendait dans ce réacteur donc là on a carrément le président de la Shinra qui s'est déplacé il va pas rester longtemps dès qu'il sent que ça chauffe il se barre et le fameux boss pour lequel on a gardé les limites donc c'est le Air Buster voilà boss un petit peu particulier puisqu'on va le prendre en pincer attaque c'est à dire qu'on va avoir nos personnages de chaque côté du boss ce qui est très pratique parce que quand un ennemi se fait attaquer par derrière il prend plus de dégâts donc là quand on le tape il se retourne ah dommage c'est pas obligatoire d'ailleurs qu'il se retourne c'est pas obligatoire on gagne du temps s'il ne se retourne pas c'est possible à savoir qu'il y a quelque chose qui peut être assez marrant il me semble que quand il tire avec ses mitraillettes arrière il est considéré comme étant retourné c'est pour ça qu'en fait quand il arrive on peut le taper dans le dos sans problème une fois qu'il a attaqué un personnage et du coup si le setup a été bien fait on fait pile assez de dégâts pour le tuer donc voilà l'intérêt d'avoir gardé les limites et la explosion donc voilà le pont explose la structure explose et Cloud est pendu par un bras et malheureusement on n'aura pas le temps de le sauver puisque la bombe est toujours dans le réacteur donc Barret va inciter Tifa à partir et à laisser Cloud tomber c'est là qu'on peut se dire qu'il est il est surhumain il a atterri sur un lit de fleurs voilà donc bon ça a amorti la chute c'est des fameuses fleurs et donc Iris voilà le personnage qui en aura traumatisé quelques-uns alors autre trivia nul au Japon a été tenu un sondage sur les moments qui ont fait le plus pleurer les japonais et bien il faut savoir que ce passage là n'est même pas dans le top 5 le top un c'est FF10 il y a Okami en deuxième je n'ai jamais compris pourquoi et il y a Zak la mort de Zak qui est dans le top 5 mais Iris elle est genre loin 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 je n'ai jamais compris je n'ai jamais compris je n'ai jamais compris je ne vois pas en quoi pleurer mais bon bref les gens se sont attachés à Tidus en fait ils se sont attachés et c'est bien mis en scène oui certes donc voilà on rencontre ce personnage le plus est-ce qu'on l'a déjà renommé ? non on l'a pas encore renommé non 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 pas encore c'est après une fois qu'on lui aura parlé une seconde fois voilà et le nom d'Aerich qui sera on va pas parler du rire de Tidus sauf si tu veux le faire j'ai déjà mis l'immaule de Neowarth j'aurais pu rajouter du coup les attends je vais le rajouter ne t'inquiète pas on occupe de ça vas-y continue donc voilà on rencontre Aerich dans cette église cette église dans laquelle poussent des fleurs dans laquelle il y a beaucoup de lumière pour le pour le pour le taudy pour la plaque inférieure ah je l'ai demandé ils le font donc voilà il va s'appeler Sean Bean excellent excellent c'est bon ah merde excellent donc ce sera Sean Bean c'est excellent j'ai du lire le tracker en fait sans le savoir et j'ai retenu Sean Bean c'est resté dans ta tête ouais ça va être ça merde ah c'est magnifique donc là il faut lui allumer évidemment un accent Scottish quand elle parlera et on a un membre des turcs qui débarque Renault alors les turcs justement qui sont une milice privée de de la chinera oui de la chinera plus précisément même du vice-président de la chinera et c'est vrai qu'on a pas parlé de tous les on va dire les heads de la société avec les départements des ressources humaines avec Reeves les départements du développement urbain avec Reeves et développement urbain oui il y a militaire ensuite oui c'est ça on a carlette on a c'est ça on les verra de toute façon un peu plus tard mais donc il y a effectivement tous les dirigeants à la tête de la société et le vice-président Rufus fils du président qui en bonde et spot a mis évidemment son fils dans les ne marchez pas sur les flares voilà Renault le troll du jeu alors ce mini-jeu ça pareil ça a pas mal de gens ont du psychoter dessus alors qu'en fait il est tellement simple quand on le connait oui c'est sûr il suffit de d'envoyer les bons tonneaux au bon moment mais c'est pas si logique que ça oui parce qu'ils sont ils sont un peu positionnés bizarrement au fait par rapport à là on les envoie c'est ça alors donc en fait le premier le premier on va dire la première fois qu'on est demandé il faut lui demander de courir ensuite on doit faire tomber un certain tonneau puis un second et elle arrivera directement en haut comme on a les trois choix à chaque fois et on se battre courir oulala il vient de parler de marathon safety sur ce mini-jeu quand même pour dire qu'il va prendre quelques pas de plus afin d'arriver au tonneau sans prendre de combat d'accord c'est vraiment l'optimisation au maximum de la step counter je suis impressionné donc voilà surtout qu'il a peur de se foirer je crois aussi donc là on lui a demandé de courir donc là on lui a demandé de courir et puis lui a dit de courir de l'autre puis les deux tonneaux mais parce qu'il n'a pas voulu tenter le risque d'avoir un combat il lui a fait tomber qu'un seul tonneau puis courir deux fois voilà pour être clair bon soit c'est ça donc on s'est échappé on ne va pas faire de remarques sur les proportions les proportions de quoi ? de quoi ? la taille des personnages par rapport à... ah oui 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 c'est une... c'est une... attends quand on croise les mousons de poupées avec des lance-missiles juste après c'est en équation voilà donc là elle fait la remarque d'ailleurs sur nos yeux à ce moment-ci parce que les membres du soldat sont injectés à la Mako voilà soumis à la Mako ce qui augmente leur capacité physique mais qui change aussi la couleur de leurs yeux des yeux bleus brillants oui très particuliers magnifique séquence dans Last Order avec Zach qui joue à la Matrix pour ceux qui n'ont pas vu c'était Huawei je vous la conseille c'est vrai qu'elle était très bien et donc là on vient de se faire engager en tant que bodyguard c'est ça elle nous demande de l'aider à s'enfuir et de la raccompagner jusque chez elle alors eux on va les revoir eux on va les revoir exactement ils vont nous aider donc là le but c'est de l'escorter jusqu'à chez elle dans les taudis enfin quand on voit l'écran où elle habite ça n'a pas vraiment l'air d'un taudis sans compter c'est assez rigolo qu'on nous dit à plusieurs reprises que c'est extraordinaire qu'elle arrive à faire pousser des fleurs qu'elle arrive à faire pousser des fleurs dans l'église alors que juste à côté de chez elle on a des arbres on a des plantes enfin l'imagine de la nature c'est une image bien évidemment et là on rencontre sa maman adoptive elle est à nord sa maman adoptive parce que effectivement sa vraie mère était une ancienne une cétra elle s'est fait zigouiller on va le dire comme ça et elle s'est fait un petit peu zigouiller il y a d'ailleurs toute une histoire assez intéressante autour de de ce personnage et de son amour avec un autre personnage très important qui est le le professeur Gast alors la mère de d'Aerif son prénom je me souviens jamais c'est Iphalna Iphalna alors ça ce flashback on ne peut le voir qu'à un seul moment du jeu enfin à un seul endroit du moins c'est de retourner dans le village glaçon et d'aller inspecter le laboratoire justement du professeur Gast et on a le droit à des archives privées où on voit entre autres l'assassinat justement c'est ça village glaçon dans lequel il était allé se cacher justement avec sa compagne c'est ça justement pour la protéger elle et leur fille donc là on a un petit flashback où on voit la la mère de Claude la seule fois c'est plus dans son esprit de vision de l'esprit donc on voit la mère de Claude une seule fois Claude qui a perdu son père très jeune alors attention Metal Gear Solid phase d'infiltration alors qu'en fait il suffit juste de frôler la rambarde si vous faites un petit pixel en dessous vous êtes mort voilà vous pouvez courir à partir du moment où vous êtes ici en fait voilà à partir du moment où il y a le loading pouf parce qu'il faut quand même préciser que malgré le fait qu'il y ait des fade out on peut quand même se déplacer pendant les transitions d'écran on va s'en servir d'ailleurs alors ici on va on va revendre ce qu'il faut pour faire un maximum d'argent pour pouvoir acheter vous allez voir Grenade des grenades un max de grenades 80 normalement très souvent dans les rpg très souvent dans les rpg on peut trouver des objets un peu craqués surtout en début de partie qui nous permettent d'accélérer un peu les choses mais Iris nous attendait Sean Bean toujours présent c'est ça alors quand est-ce que Connor arrive Connor arrive dans à peu près 10 minutes à peu près enfin là c'est vrai qu'il prend son temps encore un peu plus voire plus même voilà ici alors je ne sais pas si ça n'est que moi mais la poutre la poutre non tout le monde elle a choqué tout le monde c'est d'ailleurs pour ça que dans la version PC ils l'ont relissée et pour bien montrer que c'est vraiment pas un élément du décor en fait je la trouve très bizarrement placée et on essaye de la prendre par le dessus enfin je sais pas pour toi mais j'ai trouvé toujours cette espèce de toboggan malsain il est un peu malsain mais il est japonais c'est tout de suite moins étonnant c'est ça et donc voilà petite scène romantique donc elle nous accompagne en fait c'est vrai que ça on l'a pas dit on l'a raccompagné chez elle et quand on a voulu partir discrètement pour pas qu'elle ne prenne de risque pour rentrer et bien simplement au 7ème ciel elle nous a rattrapé pour nous accompagner petite scène où on blablate parce que elle venait jouer là quand elle était plus jeune et on aperçoit au loin dans la carriole Tifa bien 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 habillé je sais pas ce que j'ai voulu dire mais en tout cas bien habillé oui attention le chat j'ai pas dit que dans 10 minutes on allait voir Rouge 13 j'ai dit que dans 10 minutes on arrivait à la séquence où on allait le croiser enfin en gros on va aller vers la Shinra Tower parce que là les taudis c'est expédié en quelques minutes alors attention on va avoir un passage assez amusant oui le cross dressing voilà chose qui serait difficilement attention je vais quand même en parler qui serait difficilement reproductible dans un remake pfff j'avoue en HD tout ça ce serait rigolo autant ça passe là autant Cloud déguisé en femme en HD avec ses gros muscles ça me parait compliqué enfin gros muscles c'est relatif ça reste quand même un personnage japonisé bien que justement et ça il faut quand même le reconnaître il y a une certaine variété dans les personnages des Final Fantasy en général il y a de tout donc voilà là on apprend qu'effectivement Tifa est chez Don Corneon un personnage un petit peu malsain qui aime qui aime accueillir des filles des belles filles chez lui et on ne peut pas rentrer parce que simplement les hommes ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de sa demeure et là Iris a une petite idée qui serait de nous déguiser en femme pour pouvoir rentrer à savoir que justement il y a plusieurs mini-jeux et plusieurs endroits où on peut récupérer des vêtements qui vont nous permettre de nous déguiser en femme et si on est bien déguisé on sera même choisi pour être la partenaire de Don Corneon ce qui fait gagner du temps Oui puisqu'on évite des rencontres aléatoires donc du coup là on va faire plusieurs mini-jeux entre guillemets des phases de quête on va dire ça comme ça où on va chercher à obtenir les meilleurs équipements en soi pour avoir ce fameux déguisement voilà il faut absolument avoir c'est des items uniques on peut pas faire d'autres combinaisons non c'est ça ici donc on a récupéré du parfum juste avant on était allé parler au vendeur de la boutique qui nous dit que son père faisait avant des belles robes et des choses magnifiques mais qu'il s'est lassé et qu'il est un peu tombé dans l'alcool on ira le rechercher d'ailleurs du coup oui donc là on prend le menu on va dire que c'était très bon et on a droit à un coupon à la pharmacie ce coupon de la pharmacie on va aller l'échanger contre un digestif digestif qui va être de suite ramené à quelqu'un qui a des problèmes transitoires dans le café mais avant ça on va aller dans l'auberge pour pouvoir dormir et pendant la nuit on va aller faire la tâche qui nous a été demandé par le marchand et lui acheter ce que tu sais ce qu'on ne sait toujours pas enfin si mais bon à 200 guilds et on va lui ramener pour qu'il nous donne un diadème Savoir que cette séquence là si vous jouez en casu en normal c'est assez délicat on a pas énormément d'indices pour trouver ces différents objets donc il y a de fortes chances que de toute façon vous ne soyez pas choisi pardon Cornet voilà ce qui est d'ailleurs en soit aussi rigolo dans un sens comme dans l'autre parce que que ce soit avec Don Corneo même si c'est beaucoup plus suggestif avec les soldats qui s'approchent de vous en mode zombie de toutes parts c'est assez rigolo aussi c'est vrai même si le plus rigolo au final c'est d'aller dans le Honey Bean avec les Buddy Builder tout à fait et le jacuzzi voilà ça c'est une très belle séquence donc le digestif voilà qui va être donné à cette dame en fleurs qui va nous remercier en nous donnant un parfum pouf et là du coup on peut aller parler au tailleur voilà qui est le père du vendeur du magasin de vêtements et qui est très intéressé par le fait qu'un homme veuille s'habiller en femme donc ça va lui le persuader de revenir et de nous faire une robe donc il nous demande comment est-ce qu'on veut la robe on a plusieurs choix est-ce qu'on la veut brillante est-ce qu'on la veut mat etc et donc du coup maintenant on va retourner dans les shops où il est retourné Eris va du coup faire office de comment elle s'appelle déjà ? j'ai oublié les gens qui regardent M6 pourront m'aider ah oui ah mince la brasiliana oui alors il y a quelqu'un qui va m'en vouloir ou Christina exactement voilà bien vu voilà exactement elle n'hésite pas à mater d'ailleurs et elle nous dit qu'il nous manque quelque chose et elle a raison c'est la perruque et là on va voir une séquence assez marrante un mini-jeu plutôt chouette et qui donnera d'ailleurs lieu à comment dire le boss le boss ah oui le un mouvement assez du coup qui va devenir un petit peu ah évidemment et du coup Caleb qui va venir faire le flex et faire les squats il va les faire c'est bien il va les faire c'est bien et donc mouvement qui devient assez représentatif de la série car il j'en perds mes mots alors sur parce qu'évidemment zac va le faire très souvent le flex va devenir son mouvement de prédilection sur PC je crois que c'est 24 maintenant le record mais en général sur version PSX c'est 22 maximum quoi mais là avec la FPS un peu plus rapide et sachant qu'on peut ah il va le faire faire à tout le monde avec la RNG c'est assez difficile parfois il se peut que l'IA ne fasse aucune faute mais bon on va voir comment ça se passe c'est vrai mais en général ça passe ah donc ils font le practice pour que du coup la room aussi s'entraîne c'est beau pas très synchro oh la la c'est le cringe moment j'imagine même pas l'état du chat US là alors n'imaginez même pas nous demander de faire la même chose de toute façon il n'y a pas de tenera donc il n'y a pas de enfin il faudrait très facilement nous demander de la mettre donc voilà ah non c'est bon bif merci sauf si tu viens aussi en fait voilà donc non remarquez que le runner lui ne peut pas le faire évidemment donc regardez là au final regarde l'IA ne fait pas beaucoup de fautes non c'est vrai sur PC c'est cheaté là il y a un aim ah si enfin une faute deux fautes donc bon à partir de deux fautes on peut considérer déjà que c'est bon tant que nous on en fait pas normalement on en fait pas on va voir combien de squats il a fait au final 23 23 donc ça y est c'est fait voilà on reçoit la perruque blonde cet homme n'a pas d'épaule c'est des troncs d'arbres la perruque blonde qui finalement est la coiffure de Cloud avec des couettes le beeflex j'avoue le beeflex rien que pour sa beef il aurait dû venir pour faire des voilà on est ravissante hein c'est beau robe de soie perruque blonde diadème de diamant et le parfum sexy la totale pour être choisi pour être la plus belle pour aller danser comme on dit et Eris qui va choisir elle de prendre la tenue provocatrice également j'aime bien ce sprite parce qu'elle a les cheveux relâchés comme sa mère d'ailleurs c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à sa mère enfin sa mère a un peu plus de variation au niveau des cheveux mais bon bref et sur ce sprite là on voit le ruban et la petite Materia qui est attaché dans ses cheveux Materia qui dit-elle au début du jeu ne sert à rien le ruban qui lui a été offert par Zac il y a toute une histoire aussi d'amour même si ça n'a pas pu aller très loin entre Zac c'est triste et Eris l'histoire de Zac qui est très triste c'est vrai que pour le coup on ne le on ne le voit pas énormément dans Final Fantasy 7 et c'est ce qui a aussi créé toute une légende autour de ce personnage et quoi qu'on puisse dire de l'épisode de l'épisode sur PSP c'est vrai que niveau scénario il y a des gens qui sont plus plus pro plus contre de toute façon on n'est pas là pour en juger mais il faut quand même avouer que tout ce qui concerne Zac et surtout la scène de fin est particulièrement bien foutue et prenante ils n'ont pas du tout démystifié le personnage c'est plutôt bien joué de leur part donc voilà Latifa elle ne nous reconnait pas au début on lui dit assez vite qui on est et elle nous fait le topo de pourquoi du comment elle est en train de faire de l'infiltration par le biais de la promotion canapé c'est ça parce qu'en fait Don Corneo est une une balance, enfin une taupe un mafioso quoi c'est ça il se fait de l'argent en balançant des informations et il a notamment ici divulgué à la Shinra où se trouvait le camp la base d'Avalanche donc du coup on va aller le confronter les filles qui sont super motivées à aider notre cladette et là on va aller justement devant le Don pour voir qui va être choisi pour passer la nuit avec lui vous voyez qu'il est très beau avec une petite crête blonde d'Iroquois sa chemise qu'on devine largement ouverte il me fait penser à quelqu'un oui tous les items d'Avalanche qui ont décidé d'obtenir dans le marché de l'Avalanche c'est ça donc voilà Néo regarde attentivement ses trois prétendantes et il va en choisir une et pour le coup il va choisir Chlorine cette fille musculaire et énergétique il remarque quand même qu'elle a une certaine vigueur Toi la plombelle faut pas que je parte sur le mode banal fantasy parce que je peux faire la majorité des voix le Ten le paradis sur son lit magnifique donc voilà il est déjà avec quelqu'un avec l'hyper qui est caché je savais pas avant de commencer la speedrun qu'il y avait un objet caché derrière le paravent et voilà ça n'aura pas duré très longtemps on est vite rejoint par Tifa et Riss et on va commencer donc à le menacer pour obtenir des informations et comme c'est un lâche il va tout nous dire donc il nous dit en effet que la Shinra a prévu d'attaquer d'attaquer le QG d'Avalanche en faisant sauter l'intégralité du secteur dans lequel se trouve le 7ème ciel c'est une mentale donc du coup aussi bas qu'il soit il nous envoie dans les égouts grâce à une trappe la petite danse de la victoire et on a du coup on voit Heidegger la petite transition Heidegger et Reeve personnage très important très important dans plusieurs dans plusieurs des épisodes de Final Fantasy 7 finalement il revient souvent et le président de la Shinra justement je peux pas partir sur Banal Fantasy j'ai une quote une séquence dans Banal Fantasy que j'adore c'est justement lors de l'explosion du secteur quand ils sont tous les deux dans les commentaires et qu'ils font de la neige je crois que c'est de la merde oui tu as sûrement raison moi c'est n'importe quoi donc là on a un boss dans les égouts on va la voir il a réussi à avoir un combat aléatoire sur Tifa il a un combat aléatoire avant le boss non il a réussi à avoir un combat aléatoire entre Tifa et Eris alors que les deux personnages sont évanouis alors qu'il a juste à faire un un les retours entre les deux bref donc là on a le boss cette fois le pet personnel de Don Corneo alors il a une attaque sous l'ami qu'il fait très régulièrement qui va lui faire des dégâts critiques à lui-même et des dégâts un peu moindris sur le reste voilà et surtout que la vague vient de derrière c'est ça il est plus proche de la vague et là l'attaque l'échouille qu'on déteste en speedrun parce qu'il perd du temps c'est ça autant qu'il se fasse des dégâts il me semble qu'on peut le prendre en en back attaque ça c'est vrai qu'on en a pas parlé les possibilités des back attaque sur les boss voilà justement le step counter qui permet de contrôler pas mal de choses au niveau des combats et qui permet aussi de contrôler certains boss à savoir que justement on va pouvoir avoir des boss en back attaque ce qui parait impensable quand on joue au jeu normalement et ce qui est très bien puisque du coup on a la barre ATB des trois personnages chargés à fond j'ai peur de ce strophole je vais quand même cliquer dessus alors voilà et là il a le bourrage de grenade qui commence d'ailleurs on en a pas trop 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 parlé mais le bourrage de grenade qui commence oh merde est-ce qu'il y a Bravely Default dans la liste sinon ça... oh putain il l'a pas mis oh il a quand même mis Sonic 06 quoi oh merde évidemment maintenant on va balancer un maximum de grenades puisque c'est ce qui fera le plus mal donc dans certains cas évidemment t'allais s'y attendre je vais fermer ça donc les grenades font très mal parfois on utilisera foudre sur des machines mais sinon globalement on va utiliser les grenades et les limites Biff est-ce que le défi est à jour au niveau de Connor ok il est à jour donc on a 400 dollars d'avance ça peut être snipable ouais relâchez pas parce que on est beaucoup là sur ce stream on est 5100 si on met tous l'équivalent d'un croissant c'est à dire un dollar ça fait quand même 5000 dollars donc bon... c'est ça et là on éclate tout voilà on est beaucoup on est puissant et un dollar qu'est-ce que c'est ? voilà un dollar c'est rien même si vous ne touchez pas à l'ERSA ou quoi que ce soit un dollar c'est de l'argent de poche donc voilà ici pareil cette zone avec les trains on peut s'y perdre enfin on peut s'y perdre on ne s'y perd jamais vraiment longtemps mais il peut y avoir quelques quelques trajectoires fourbes quand on ne connaît pas ici il connaît donc pas de soucis c'est vrai que là c'est pareil trouver une poutre dans le second écran qui est un petit peu assez difficile à deviner également voilà il a mis 20 chocolatines oui bon j'ai fait exprès de dire des croissants pour pas que ça parte sur ce débat mais bon bref un café voilà mettez un café un café parisien c'est un peu plus du coup qu'un autre don si on parle là dessus ses ennemis font très très mal pour le début du jeu quand on y est avec leurs glaçons alors le fameux train alors là c'est ce qui est bien dans la version PC c'est qu'on voit bien le relifting qui a été effectué au train même dans la version PlayStation 1 on le voit quand même relativement à savoir évidemment si on vous l'apprend qu'en fait tous les décors du jeu sont en deux dimensions en fait donc ils sont modélisés en 3D à l'origine et puis après rendus en deux dimensions c'est ce qui permet d'obtenir un maximum de détails malgré la faible puissance de la console pour l'époque et donc évidemment quand ils doivent avoir des éléments qui bougent dans le décor ce sont des éléments en véritable 3D et donc forcément ils dénotent un petit peu par rapport au décor c'était déjà le cas notamment avec les tonneaux dans l'église alors cet ennemi est assez rare à rencontrer il y a des ennemis qui sont alors il y a une vidéo qui est très agréable à regarder sur Youtube c'est une vidéo qui fait la démonstration de toutes les rencontres rares voire même certaines impossibles sans faire des glitchs à rencontrer elle est super rigolote je sais pas si Karte l'a vu mais c'est quelque chose d'assez intéressant à regarder alors on arrive au pied du pilier qui est attaqué donc par les turcs avalanche essaye évidemment de défendre ce pilier Wedge qui tombe C'est une catastrophe c'est ça c'est Wedge j'ai dit Biggs Wedge qui tombe Biggs, Wedge qui sont évidemment des personnages récurrents qui reviennent dans tous les Final Fantasy référence aussi à Star Wars Ah il y a eu un nouveau Straphole c'est le même ? Ah ok d'accord j'ai rienné Alors le lien de la vidéo je vais vous la chercher j'ai accès à un PC de toute façon voilà là on monte ne pas se gourer par rapport aux trajectoires parfois on peut redescendre malencontreusement on peut avoir des combats aléatoires évidemment donc on va pas se priver on va en avoir on va essayer de les fuir assez vite puis après on va avoir un combat contre Reynaud un des turcs les turcs qui sont assez classe globalement bon bah c'est le classique costard cravate, costard bleu bien stylé mais même au niveau scénaristique et au niveau de leur comportement ils sont pas mal il faut savoir que dans l'histoire les turcs avant étaient beaucoup plus nombreux puisque finalement ils sont 4 dans cet épisode il me semble avant ils étaient beaucoup plus nombreux mais il y a eu effectivement une catastrophe en quelque sorte qui a décimé l'intégralité des jeunes recrues turcs dans celui-là il y a Tseng, il y a Reynaud, Rude, Elena c'est ça et ça s'arrête là Elena étant une nouvelle recrue puisqu'à l'époque où la majorité des turcs ont été tués Elena n'était pas encore une turc donc c'est pour ça la meilleure c'est si ce n'est de toute façon voilà et puis comme il y a eu plusieurs problèmes notamment avec l'avalanche le groupe avalanche d'origine on a Tseng qui à l'époque n'était pas le chef des turcs c'était Veld si je dis pas de bêtises et Tseng a fait si vous voulez semblant de tuer Veld et un autre personnage afin de prouver sa fidélité à la Shinra et ainsi réhabiliter les turcs qui avaient été nommés hors la loi à l'époque alors attention la régie vous avez remonté le chat donc du coup ils ne scrollent plus et donc après ces événements un petit peu catastrophiques pour eux ils ont décidé de changer de comportement ils sont devenus très très robotiques on va dire entre guillemets ils font leur mission sans demander leur reste donc ce qui va les amener à certains moments à nous croiser sans nous combattre parce que quelque part s'ils sont en vacances et bien ils sont en vacances et ils s'en fichent voilà c'est des personnages assez sympathiques mais sans scrupuler bien parce qu'ils ne vont pas hésiter ici à faire sauter tout le secteur on va d'ailleurs avoir un truc assez rigolo ici enfin assez rigolo il faut savoir alors j'ai vu ça sur le stream de Cart7 il s'était amusé il y a pas longtemps à le faire on peut faire sauter différents personnages sur place en se mettant en dessous au moment où ils doivent déclencher des animations pour aller sur la poulie ah oui 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 ça c'est ça c'est assez rigolo mais par contre effectivement tant qu'on ne prend pas cette poulie pour s'enfuir le réacteur ne tombe pas donc quelque part on peut se dire qu'on est responsable de la mort de milliers de personnes parce que si on avait pas pris ce câble la bombe n'aurait jamais sauté chose que je ne savais pas tiens j'ai appris un truc aujourd'hui voilà c'est rigolo évidemment c'est parce que c'est scripté il faut qu'on s'enfuit il n'y a pas de timer donc voilà le pilier commence à s'effondrer mais tant qu'on ne s'enfuit pas la suite ne se déclenche pas évidemment on ne peut pas mourir à cette instance-ci évidemment quand vous jouez normalement vous sautez tout de suite et donc ici voilà les personnages ont des trajectoires on peut les bloquer c'est assez rigolo mais ça ne sert pas à grand chose et donc on va s'enfuir in extremis de ce secteur et donc survivre même si l'intégralité des habitants vont mourir donc là on voit la plaque supérieure justement dont on parlait qui descend et qui tombe sur la plaque inférieure voilà ça doit faire peur évidemment quand on est en dessous et donc on sort directement on se retrouve donc dans le parc le parc d'attractions qu'on avait vu un peu plus tôt et dans lequel on était avec Iris et ça va donner lieu à une petite séquence émotion évidemment puisque Barrette se sent extrêmement coupable puisque finalement s'il n'avait pas réalisé leurs actes pour sauver la planète jamais la Shinra n'aurait fait tomber le secteur mais enfin en même temps c'était un acte tellement ignoble qu'ils n'auraient pas vraiment pu le prévoir voilà sans compter qu'à ce moment-ci Barrette ne sait pas que Helena ah non pas Helena ah j'ai un trou de mémoire et de moi Marlène Marlène excusez-moi dans le chat ne m'insultez pas donc il ne sait pas que Marlène est vivante il pense qu'elle est morte avec les autres heureusement on avait demandé à Iris d'aller la rechercher juste avant de monter le long du pilier pour aller l'amener en lieu sûr ce qu'elle a fait elle a été l'amener chez elle ce qui donne lieu d'ailleurs à la suite de l'aventure puisque quand les turcs sont venus la chercher elle s'est rendue afin de ne pas poser de problème et de ne pas risquer quoi que ce soit pour la petite Marlène donc là encore Barrette se sentira coupable de sa capture et on va aller la rechercher je m'avance un peu mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogue c'est un début de RPG ça c'est classique évidemment les speedrun de RPG c'est quelque chose c'est particulier on aime on n'aime pas mais il y a évidemment beaucoup de dialogue et des cinématiques je cherche toujours ma vidéo j'ai pas réussi à la trouver avec Google en plus c'est un youtubeur tout petit qui a fait ça l'exhibition de glitch je sais que je l'ai vu en 2014 mais alors quand ? je l'ai trouvé j'y crois donc voilà retour arrière on va retourner dans la maison d'Aeris pour un énième flashback cette fois sur sa vie à elle comment en gros sa mère adoptive en a été amené à l'adopter voilà une femme qui n'a pas eu une vie particulièrement enfin qui a eu quelques événements assez traumatisant dans sa vie puisque son mari était parti se battre à Wutai Wutai qui est une des villes du jeu et qui est un la ville qui est la ville et même plus en fait en terme d'histoire la région qui s'est battue le plus longtemps contre la Shinra qui refusait d'utiliser l'énergie Mako donc la Shinra leur a déclaré la guerre et pendant très longtemps ils se sont battus je pense pas dire une bêtise si je dis 10 ans c'est le chiffre qui me vient en tête mais donc c'était une grande guerre à laquelle on participe d'ailleurs si on joue à Crisis Core avec Zach donc voilà on voit qu'elle revenait souvent à la gare en espérant que son mari revienne de la guerre sauf qu'un jour d'ailleurs on voit ici Jessie avec Biggs c'est assez rigolo parce qu'après on se demande pourquoi est-ce qu'elle est prise au Cloud qu'est-ce qu'est-il passé entre deux c'est ça alors qu'on est à 756 000 dollars et plus presque 757 000 dollars plus le bundle voilà alors qu'on est à 756 000 dollars pourquoi ne pas atteindre les 777 777 dollars pendant Final Fantasy 7 ce serait sympa oui à moyen le Lucky Seven qui dans Final Fantasy 7 permet de craquer un petit peu le jeu puisque s'ils avaient 7777 points de vie fait 64 attaques à 7777 c'est vraiment craqué c'est rigolo c'est un petit clin d'oeil des développeurs donc voilà il y avait Iflana c'est bien ça oui Ifalna bien positionné le L qui était mourante sur les quais puisqu'elle s'était enfouie du laboratoire Dojo qui faisait des expériences sur elle parce qu'évidemment Ojo c'est un scientifique un petit peu perturbé qui aime mener des expériences sur des êtres vivants quitte à simplement les tuer parfois il faut savoir d'ailleurs que Ojo était un assistant du professeur Gast qui était le plus grand scientifique de tous les temps dans le lore Final Fantasy 7 il est jaloux, il a volé le frit de ses recherches le professeur Gast qui était quelqu'un de bien en soi qui était un chercheur qui voulait le bien du monde et qui a découvert l'énergie Mako sans penser à mal évidemment quand on découvre une nouvelle énergie on essaye de l'exploiter on ne sait pas que ça cause du tort à la planète mais effectivement il sera quelque peu énervé il quittera la Shinra en découvrant que Ojo faisait à son insu des expériences sur des êtres vivants notamment avec le Mako mais aussi avec les gènes de Genova un être qu'ils vont découvrir qu'ils ont découvert déjà à ce stade-ci du jeu depuis longtemps la Shinra l'a ramené en son sein Genova, la calamité des cieux il y a une ancêtre aussi un petit peu c'est pas une cétra on la considère comme une ancêtre parce qu'en fait on ne sait pas on sait qu'il y a des légendes à propos des cétras et des ancêtres il y a des légendes à propos d'une ancienne population qui aurait eu une connaissance bien plus grande que celle des êtres humains en fait il faut savoir que les cétras c'était donc une peuplade qui parcourait le monde afin effectivement d'entretenir la terre et de communiquer avec elle et certains cétras sont devenus sédentaires et ont arrêté de parcourir le monde et d'aider la planète et ce sont ces cétras qui sont les descendants des êtres humains voilà et après donc il y a Genova qui est techniquement une extraterrestre qui est venue et qui s'est crachée c'est ça et qui a foutu le Dawa et pour réparer la planète qui était en crise les cétras qui étaient toujours nomades se sont réunis autour du cratère et la planète n'a pas réussi à les avertir à temps de partir et Genova les a infectés avec un virus qui les a transformés en monstres et rendus fous donc le stigmata à savoir que justement Genova a un pouvoir un petit peu particulier qui est de pouvoir prendre la forme de n'importe quoi donc elle contrôle en fait n'importe quoi à partir du moment qu'il y a des cellules qui sont générées c'est un jeu changé de forme donc c'est surtout très développé dans Final Fantasy VII Advanced Children parce qu'on voit Kadaj un moment qui devient donc du coup Sephiroth venu de nulle part etc mais bon voilà la quête de la tête c'est aussi pourquoi on voit dans Flashback que Sephiroth coupe la tête justement de sa mère c'est ça d'ailleurs assez particulier parce qu'il fallait le savoir que ça n'allait pas la tuer personnellement j'aurais pas coupé la tête de de la personne que je voulais emmener mais donc voilà les Cetras sont presque tous morts Iflana étant la ah je suis sûr que je me gourre encore soit j'ai dit les deux vous choisissez le bon qui était la dernière réelle représentante des Cetras sachant que évidemment comme Iris et sa fille elle est aussi quelque part une Cetra elle arrive à communiquer avec la planète bien que moins puissante que sa maman et donc là on monte grâce à ce câble et on va rejoindre la plaque supérieure le but étant évidemment d'aller dans la tour Shinra pour libérer Iris qui a été amené pour servir de cobaye et donc pour ceux qui demandaient quand est-ce qu'on verrait qu'on verrait Rouge 13 ben c'est sous peu voilà évidemment la run est un peu plus lente que ce que ça aurait été si vraiment c'était un escape mid-gare au poil c'est pour ça en fait que je suis vrai sur le timer moi je suis basé sur les trucs ici voilà on a fait le flex on s'est amusé un petit peu c'est ça donc on a récupéré des batteries qui permettent d'actionner certaines choses oh c'est beau qui débloque le passage le genderbender de Cloud par Zo pardon il est pas mal ouais j'avoue voilà on monte ici il y a un petit timer on écoute avec le son on peut se lancer au bon moment ça devrait pas lui poser de problème voilà il l'a eu sorry je suis vraiment excité je ne l'ai jamais vu le réussir du premier coup c'est une chance pour nous quand on a le truc ça va ça passe bien mais c'est vrai que ça peut être assez frustrant et si on s'énerve ça ne marche plus voilà encore une fois les perspectives qui sont un petit peu bizarres dû justement à l'intégration de personnages 3D sur un plan en 2D et la tour Shinra très impressionnante moi j'aime bien globalement le design de Midgar globalement après évidemment c'est une question de goût et on voit Cloud avec l'épée bâtarde la broyeuse dit comme ça c'est bien bizarre alors le débat éternel qui nous a d'ailleurs été posé les escaliers ou l'ascenseur le monorail moi je pense escalier non ce sera escalier c'est sûr et certain il va pas prendre de risques mais il pourrait il pourrait très bien parce que s'il a de la chance il peut gagner du temps en prenant l'ascenseur mais c'est vrai qu'il a aussi des chances de perdre du temps donc voilà il prend la safe strat les escaliers donc les escaliers on s'ennuie parce que c'est long c'est très très long moi l'intérêt c'est qu'il y a un élixir il me semble que tous les étages y sont d'ailleurs ah oui 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 ils sont vraiment représentés c'est ça le bien voilà donc vous montez tous les étages on doit aller 60 62 je crois non 61 donc voilà on a le temps on est pas obligé d'être super super rapide à savoir que bon là évidemment il vaut mieux gagner un maximum de temps mais il y a des moments où des cinématiques vont se déclencher et même des moments où on est obligé d'attendre barrette et tifa mais il faut quand même pas se louper voilà donc le monde parfait parfait pour lire des dons et donc pour vous rappeler également que là rouge 13 là cette fois je peux le lire c'est dans à peu près 10 minutes donc Connor on en est au Connor on a 400 dollars d'avance donc vous voyez déjà là on a d'ailleurs c'était 500 maintenant c'est 400 ça se réduit donc continuez d'insister et même sur les derniers moments ne relâchez pas la pression il faut absolument que l'on ait ce défi là ça peut aller très vite donc faites leur peur découragez-les voilà on monte encore et toujours passionnant il faut savoir qu'en général on prend les escaliers en full run parce que justement ça limite il n'y a pas de rng dans les escaliers on monte c'est tout tandis que l'ascensor on peut se faire troller et après une heure de jeu on n'a vraiment pas envie de devoir recommencer une full run à cause de ça en race on peut se permettre parce que effectivement si on perd du temps là dessus c'est pas grave c'est jamais qu'une race ça se finit assez vite c'est un risque à prendre donc la race c'est l'escape midgar évidemment même lui il sait pas si même lui il sait plus celui qui l'avait mis c'est plus suffisamment ah d'accord en tant pis donc on ne va pas vous retrouver la vidéo cherchez-la si vous la trouvez démerdez-vous pour la rapporter c'est ça à un modo tu pourras peut-être le linker et donc voilà on continue à monter c'est long je préfère les monorails aux escaliers c'est le dire quand même c'est donc les monorails tu peux te permettre de ne pas bouger c'est la grande différence oui quand on a l'habitude de faire ce mini jeu on peut le faire aveuglément en fait si on peut appeler ça un mini jeu voilà on a quelques dialogues entre les personnages et ce n'est toujours pas fini il y a encore deux écrans normalement ils sont en train de remonter très fort côté rouge 13 ils snipent donc allez-y hein franchement c'est maintenant qu'il faut mettre parce qu'ils en veulent donc ici il y a un petit truc intéressant si vous vous décalez vers le bas avant d'avancer ça permet si vous voulez de réduire le champ de visibilité des ennemis et donc vous pouvez vous rapprocher plus et comme les ennemis doivent courir vers vous pour déclencher le combat et que vous allez plus vite qu'eux c'est mieux si c'est vous qui allez le plus à droite et non pas eux qui viennent vous chercher à gauche donc voilà on va parler des soft locks il y a des soft locks possibles dans la tour Shinra avec l'ascenseur notamment lorsqu'on est tout en haut si on essaye de redescendre avec l'ascenseur il est possible qu'on soit bloqué et qu'on puisse plus ressortir et il y a aussi le glitch de la rencontre aléatoire lorsqu'on doit récupérer le pass ça c'est le plus connu d'ailleurs parce que beaucoup de gens l'ont eu en race notamment il est en train d'en parler donc il va sûrement faire encore une fois de la safety donc là il a eu parce qu'en fait il faut savoir que si on a un combat aléatoire dans un écran où un boss doit avoir lieu on ne peut pas fuir le combat parce que tout l'écran est considéré comme infuyable alors que normalement ça va être que le boss fight d'où notamment la flippette lorsqu'on doit aller jusqu'à Schizo parce que sur le même écran que Schizo on a des Black Dragon qu'on doit affronter donc quand on a un Black Dragon en speedrun et qu'on doit fuir et qu'on ne peut pas on est mort c'est la fin de la run d'où l'intérêt de la création de la step manip donc bref on a taré au 60ème étage et on va voir le magnifique mini-jeu d'1,2,3,Soleil qui est plus facile qu'il me semble en fait c'est ça c'est que la deuxième séquence qui est difficile ah on me link de la vidéo ah il l'a retrouvé merci je vais vous la linker voilà donc ici vous le voyez à l'écran on fait passer quand les gardes se relaient et qu'ils changent de position c'est plutôt anecdotique et évidemment la deuxième volet de garde va plus vite mais rien d'extrêmement difficile d'ailleurs vous êtes obligé de le faire si vous vous faites choper vous prenez un combat aléatoire vous prenez un combat et vous revenez au début donc vous êtes obligé de le faire c'est pour preuve que les développeurs ont bien compris que c'était pas extrêmement compliqué donc voilà ils sont contents sur le stream mais euh mais disons que si on le rate c'est plus c'est plus pas de bol qu'autre chose voilà là on récupère encore une carte qui va nous permettre de débloquer les portes en fait quand on monte progressivement les portes sont bloquées donc on récupère des cartes pour ça et ici on va on a donc le le président en fait pas le président de la Shinra le maire plutôt le maire de Midgar qui chille dans les secteurs de la Shinra c'est assez alors là il faut savoir il est en train de les a essayé comme ça il faut savoir que donc sur la version la version pale la version française c'est toujours le même mot de passe c'est Mako voilà mais sur les autres versions il y a un moyen de le savoir et ce qu'il n'a pas fait en allant lire un livre sur une des bibliothèques à un endroit bien précis on a une phrase et en fonction de cette phrase on peut deviner le mot de passe puisque à chaque phrase est liée à un des mots en fait c'est juste que il faut regarder le numéro du livre de lire le numéro enfin le 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 énième la énième lettre de cette même phrase par rapport au numéro du livre et ça indique une des lettres du mot de passe parce qu'en fait il y a toujours un livre dans les quatre secteurs qui ne correspond pas au secteur où il est donc du coup ça indique les quatre lettres du mot de passe et oui comme on l'a dit c'est toujours Mako erreur de codage ils ont décidé de faire ça encore une fois c'est toujours Mako ce qui n'est pas le cas dans la version originale et dans la version américaine c'est toujours en pale pale en fait parce que même en espagnol ça marche etc etc c'est vraiment lié à la pale donc ici on récupère dans des coffres qui s'ouvrent progressivement des parties de la maquette qu'on va aller reconstituer ensuite sachant qu'ils n'ont pas perdu de temps à mettre à jour la maquette puisque le secteur détruit est bien détruit sur la maquette donc ils sont vifs les gens qui s'occupent de cette maquette donc voilà on peut avoir des randoms qu'on voit il y avait il y a une arme relativement avancée pour ce stade que l'on peut avoir en drop rare sur les ennemis mais c'est des ennemis très particuliers ceux qui ont justement une espèce de lance des soldats là ils droppent une arme pour cad qui est relativement bonne avant d'avoir le voleur fou évidemment donc là on doit aller chercher dans un certain ordre des coffres et de remettre des pièces dans la maquette sachant que les pièces dans la maquette si on fait également un certain ordre on peut après ouvrir n'importe lequel des coffres et ne pas respecter d'ordre donc là évidemment on finit toujours par celui qui est ici pour avoir la clé et on monte et on va maintenant faire la meilleure phase d'infiltration depuis Metal Gear Solid qui d'ailleurs a été repris dans divers manga notamment dans Lovina l'effet référence culturel donc là le stalking par les chiottes voilà on va dans les bouches d'aération on va aller écouter la réunion et c'est là qu'on va découvrir pour la première fois un des personnages importants du jeu dont on a déjà parlé au jeu on me fait savoir que c'était bordure donc le nom de l'arme merci donc voilà on est pis à Palmer aussi également on a Palmer Palmeur directeur aéronautique et tout ça aéronautique et spatiale spatiale bien que ça a été complètement le budget pour l'exploration spatiale et voilà Ojo réduit à néant avec sa magnifique un des premiers sprites avec la bouche ouverte c'est ça qui sur PC rend particulièrement bien il y a les emotes de Neowart qui sont magnifiques pour ça avec celle de Sephiroth voilà hop alors Connor c'est techniquement il y a eu le cut qui a été fait ou pas parce que je vois que tout le monde est en train de baisser les bras faut pas baisser les bras tout est encore faisable continuez de bourrer il faut y aller hein et oui ils vont peut-être pas nous snipe deux fois de suite on peut les rebattre donc voilà on a eu la réunion et on va en profiter du coup pour suivre Ojo chef du département scientifique scientifique doué de talent mais un petit peu limite au niveau de l'éthique donc on le suit on va voir s'il va être trollé par par l'agent de la Shinra non ça passe il peut être devant vous donc simplement il vous bloque ah le cut a été fait ah d'accord bon tant pis il y a eu un sniping de dernière minute donc c'est dommage bon on a fait ce qu'on a pu c'est pas très grave donc voilà on suit Ojo et c'est là qu'on va rencontrer enfin qu'on va voir pour la première fois donc Genova et on aperçoit rouge 13 donc qu'on aura pas malheureusement il y a une battle 9 heures dans le FF9 où tu peux instantanément et il n'y a rien que tu peux faire il y a donc la nanaki rouge 13 que l'on voit pour la première fois parce que c'est en fait il faut savoir qu'il y a beaucoup de tatoués en fait dans le jeu ils sont fait tatoués par Ojo parce que c'était justement ses spécimens de recherche et il garde rouge 13 donc le 13ème parce que c'est un des plus prometteurs on va dire au niveau des spécimens c'est ça c'est une race en voie d'extinction alors sachant que je l'expliquerai après d'abord on va voir donc Genova qui est décapité voilà voilà à savoir que techniquement on peut supposer que c'est la présence de Cloud ici à cet instant précis qui va déclencher le réveil en quelque sorte de Genova qui sent ses cellules se balader quelque part il n'y a pas de raison elle est restée calme très longtemps et elle va s'énerver et donc rouge 13 rouge 13 qui est dans FF7 on dit que c'est le dernier de sa race c'est ça seulement dans la la cinématique de fin qu'on ne comprend pas trop on voit ses enfants il faut savoir que c'est plus ou moins expliqué même si ça reste une incohérence scénaristique dans FF7 c'est quand même expliqué dans Before Crisis puisqu'on se rend compte qu'en fait il existe une femelle waouh moi pendant un moment je me suis dit qu'il avait une capacité auto-reproductrice et non malheureusement il existe une femelle et en fait il faut savoir qu'ils étaient donc deux à défendre et à le Canyon Cosmos et qu'il y a un rituel de protection et de communication avec la terre qui est fait par les êtres de leur race donc qui se fait à deux mais dans le durant lequel la femelle doit s'isoler dans une chambre particulière pendant trois ans donc c'est un coup de bol l'attente ça permet de skipper FF7 et la suite c'est beau voilà donc tiens comme de par hasard oh la la mais donc voilà ils l'ont ils ont décidé de le faire malgré tout même si rouge 13 n'était pas très favorable au départ de perdre sa compagne mais ils l'ont fait simplement parce que quand la Shinra est venue les chercher comme spécimen ils se sont dit un bon moyen de la protéger c'est d'aller l'enfermer dans cette chambre de rituel donc il lui fait un câlin là au Joe donc voilà il attaque au Joe parce qu'évidemment il n'est pas très content et on décompte qu'il parle c'est une créature intelligente et voilà quand même dédicace Connor on est désolés de ne pas avoir plus mais nous on l'a joué reglo c'est vrai on l'a joué reglo on l'a joué reglo on y pense quand même j'aimerais dire un petit shout out à la restream ah nous avons reçu un grand nombre de donations de eux aussi pour le nom Conor ce qui s'appelle un individuel dont son père a passé à cause du cancer nous sommes très remerciés de vos donations et de votre soutien merci voilà donc ils sont quand même remerciés les français pour les dons il y a même des gens qui ont aplombi voilà 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 on va lancer le spécimen dont j'oubliais le nom SGH je sais plus quoi voilà on va taper le spécimen parce que les créatures qui sont devant ne servent à rien voilà d'où l'intérêt des grenades elles réapparaissent elles réapparaissent de toute façon donc voilà on lui balance des grenades c'est ce qui fait le plus mal à savoir ne pas faire de bêtises j'avais personnellement la première fois voulu l'empoisonner à savoir que ça lui fait récupérer de la vie donc c'est pas une bonne idée je m'étais bien acharné en plus donc j'ai besoin d'assurer d'assurer que j'utilise le principal boss pour toutes mes attaques donc comme toujours il y a ces histoires d'éléments qui peuvent être plus ou moins fort sur différents personnages voire même parfois leur faire récupérer de la vie et donc le combat qui est expédié au final il faut savoir que Rouge 13 quand il nous rejoint à ce stade du jeu il a quand même des stats qui sont légèrement meilleurs que les autres personnages notamment surtout pour la magie c'est ça donc là on va choisir effectivement une équipe il faut continuer donc on prend Barrette et Rouge 13 on repasse en active alors toujours ce côté active et wait il faut savoir qu'en wait effectivement ça permet de manipuler le timer du combat on peut mettre le combat en pause entre guillemets quand on va sélectionner des objets en manipulant correctement les fameux ennemis contre lesquels on a bordure voilà donc c'est pour ça qu'il va passer de l'un à l'autre et le fait d'être en actif permet de fuir les combats plus rapidement donc là c'est le passage où on peut utiliser l'ascenseur pour aller tout en bas mais où c'est très risqué parce qu'il peut avoir le glitch lui il a pas peur il fonce dedans en général ça passe ouais et donc là on se fait capturer par les turcs et on va finir en taule voilà ils vont nous monter face au président de la shinra on est ligoté et on va effectivement et on va effectivement être mis en prison en quarantaine en détention alors là il y a une petite séquence que j'aime beaucoup c'est avec barrette qui se fait traîner par l'animation de course de rue de rude qui est assez rigolote ouais tout à fait logique donc là on se rend compte à quel point le président shinra est un salaud c'est un salaud mais en quelque sorte il est moins dangereux que son fils qui lui est encore plus encore plus fou dans sa tête voilà il nous parle effectivement de ses plans de la terre promise aussi je crois qu'il nous parle déjà de ça à ce moment-ci terre promise qui revient tout le long du jeu on se demande un petit peu ce que c'est que cet endroit qui est compté dans les légendes d'Ecetra ils parlent des restreams d'ailleurs sur le stream américain exact on va se faire applaudir ah voilà c'est sympa de leur part donc ils applaudissent donc ils applaudissent les différents restreams alors qu'on fait les séquences où on doit d'abord parler avec Iris puis avec Barrette et ensuite on peut dormir et là des choses vont se passer pendant qu'on dort toujours pendant qu'on dort on rate tout c'est ça et on s'approche de plus en plus du moment fatidique la fuite de Midgard et c'est là que la run va commencer à ressembler à n'importe quoi nous allons bientôt jouer à un jeu dans le jeu FF7 J-Bike ouais donc voilà là on se réveille la porte est ouverte on ne sait pas trop pourquoi c'est bizarre c'est bizarre on sort on voit que les gardes ont été tués voilà et donc on va aller réveiller Tifa ouvrir la porte aux autres puisqu'évidemment on récupère la clé sur le garde ce qui permet d'ouvrir d'ouvrir les portes et on va voir qu'en fait il y a eu un véritable carnage puisque et bien Genova s'est libéré les traces de sang partout tout qui est ravagé tout le monde mort hop voilà on voit la cuve dans laquelle Genova était entreposée qui est complètement éventrée donc du coup on va suivre les traces de sang qui amène jusqu'au bureau du président Shinra tout plein de potions qu'on va pas ramasser parce que c'est inutile j'ai remarqué qu'il y a tout plein des espèces de griffes mais alors au final Genova n'a pas de Genova n'a pas de griffes à proprement parler par contre elle fait apparaître effectivement des monstres ce qu'est la possibilité de transformer les gens en monstres et il faut savoir que Genova peut se transformer en ce qu'elle veut ce qui explique beaucoup de choses ce qui explique déjà ces différentes formes et ce qui explique aussi le fait que ben voilà la personne qu'on va poursuivre n'est pas forcément la personne qu'on pense être oui enfin on peut le dire voilà depuis le début c'est pour ça que le truc des méchants Sephiroth tout ça blablabla au final le Sephiroth qu'on chasse bah lui depuis le début il est dans un cristal au milieu de la planète c'est ça enfin au milieu de la planète pas exactement dans le cratère et ben en fait c'est juste une reproduction de sa mère quoi exactement on suit Genova pendant tout le jeu ce qui pourrait expliquer si on tire le bouchon le fait que l'épée de Zephiroth soit plantée dans le dos du président alors qu'il continue à l'avoir est-ce une vraie du coup ? ou est-ce une réplique ? est-ce une vraie ? est-ce une réplique ? ne sont-elles pas toutes des répliques créées par Genova ? voilà la question qu'est-ce qu'une réplique ? vous avez deux heures voilà puisqu'on nous dit quand même texto que seul Zephiroth sait manier cette épée la Massamune du nom d'un forgeron japonais Massamune et donc Refus, l'homme à la mèche rebelle voilà le fils du président qui du coup devient président par la mort de son père et qui est bien content en fait parce que c'est pas une personne très sympathique faut savoir d'ailleurs qu'il a déjà fomenté plusieurs complots contre son père justement dans des épisodes antérieurs d'un point de vue avec sa Winchester et son chien de garde voilà on a la même temps qu'on a encore gardé la limite de Cloud justement pour le combat contre Rufus exactement parce que le chien qui va accompagner Rufus est relativement dangereux aussi en fait il peut ralentir grandement la run voire même si on la joue pas assez du tout la ruiné donc voilà bien penser à faire attention à enlever les matérias bien que ici il va y aller à la grenade voilà on enlève tout parce que là on peut se retrouver coincé comme l'équipe est splitée toutes les matérias qui sont sur Cloud simplement il y reste l'équipement et les matérias on peut choisir à chaque fois qu'il y a des split comme ça qui garde quoi est-ce qu'on peut refaire les équipements etc donc c'est pour ça qu'il y a toujours les options de déséquiper tout le monde à part ceux que l'on va contrôler et c'est vrai que là si on s'y attend pas trop c'est un peu l'indice comme quoi il y a des choses qui vont se passer mais là les rencontres dans les ascenseurs c'est assez risqué voilà on enchaîne 2 boss donc dans ces ascenseurs donc comme tout le reste des combats jusqu'à présent on envoie des grenades c'est le plus efficace c'est non seulement ça fait beaucoup de dégâts mais en plus c'est très rapide beaucoup plus rapide que les limites aussi notamment alors oui Lou c'est normal à ce stade d'en voir encore Iris mi-vente normalement dans le jeu Iris meurt à la fin du CD1 et là on est même pas à 30% du CD1 techniquement à ce stade-ci il n'y a aucun problème à l'avoir en vie dans l'équipe c'est tout à fait normal là tout est normal au niveau du scénario il n'y a aucun soucis c'est après donc comme on l'a dit une fois la sortie de Midgar que les choses vont commencer à se corser vous voyez le combat est très compliqué évidemment voilà il suffit de bourriner X vu qu'on a le curseur en mémoire c'est très demandant quand je faisais des runs du jeu j'étais économe au point d'utiliser les limites pour garder des grenades parce que parfois j'avais pas assez de thunes ou quoi enfin c'était n'importe quoi alors que normalement on a large oui il faut savoir que dès qu'on obtient les personnages principaux les personnages un peu pété des deux runs donc slot et no slot pour la slot évidemment c'est qu'est site puisque c'est sa limite qu'on va utiliser pour éliminer tous les boss du jeu oui dans la version no slot on va utiliser Tifa oui qui est particulièrement craqué grâce à certaines armes avec Power Soul et le coup mortel en fait on fait des dégâts x8 techniquement voilà et en plus de ça coup mortel si vous connaissez un peu la matéria vous savez que c'est une attaque qui fait beaucoup plus de dégâts qu'une attaque normale coup critique x2 mais qui malheureusement peut rater a de grandes chances de rater seulement il faut savoir que une des limites de cloud inflige stop permet évidemment d'infliger stop donc de bloquer complètement un adversaire un adversaire qui est bloqué ne peut pas esquiver cette attaque là donc elle réussit à tous les coups c'est le setup du swag sur notamment le red dragon dans le temple les anciens qui permet de le faire en un cycle quoi c'est ça c'est assez beau bon tout ça implique aussi d'autres techniques telles que la TV trick etc donc ça c'est des choses qu'on ne voit pas vraiment dans ce run c'est ça ouh 3 HP Eris voilà Shun Bean va-t-il mourir ? ah Shuri c'est bon donc on a fini ces deux boss fights on va avoir droit au combat contre Rufus j'espère que j'espère 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 voilà on va lancer la limite contre le chien il a pas eu le temps de la lancer avant qu'il fasse la barrière il va avoir une grosse ATB le chien déjà de chargé pour que ça aille aussi vite donc voilà on le one shot il est possible de ne pas le one shot ce qui est assez délicat du coup on le réattaque direct derrière avec une attaque normale donc voilà les grenades sont considérées comme des attaques magiques alors que c'est un objet qu'on pourrait considérer physique donc voilà quoi ce qui explique pourquoi la barrière est inefficace et voilà donc si on est en là on est en back row donc en ligne arrière si on était en ligne avant on prendrait beaucoup plus de dégâts parce que Rufus attaque quand même relativement une bonne force d'attaque et au bout de 5 grenades ou 4 je ne me souviens plus il s'enfuit comme un lâche et on va donc arriver à FF7 G-Bike ça y est c'est ça en espérant que l'intelligence artificielle des motos dans leur jeu sur tablette soit un minimum plus évoluée oui oui il y a des attaques et tout on peut utiliser des matériels mais bon voilà c'est toujours la même musique par contre c'est ça vous allez voir qu'en Square Enix décide de rendre certains ennemis plus intelligents que les autres ça peut les rendre plus bêtes et surtout première cinématique 3D avec les modèles des personnages en 3D enfin on va dire la vraie synthèse oui enfin l'intro on voit qu'a Eris au final on voit qu'a Eris tandis que là on va voir tout le monde c'est ça avec Rouge 13 qui est classe ouais Rouge 13 il est classe au niveau de la... on se rend pas compte à quel point c'est du feu et là d'un coup ouais ouais ça c'est cool Barrette qui est super bien modélisé et voilà la moto la fameuse Hardy Daytona comme ça s'appelle ceux qui ont vous un jour désirer cette magnifique résine à 250 euros le savent j'en fais partie donc voilà les personnages vont monter dans ce véhicule et s'ensuit un mini-jeu dans lequel en fait on doit les protéger un maximum pour ne pas qu'ils prennent trop de dégâts sachant que les dégâts qu'ils prennent restent effectifs sur le combat d'après donc plus ils perdent de barre moins ils auront d'HP lors du début du combat et avec la musique du mini-jeu Create Easy Motorcycle donc là on va voir un petit tutoriel sur les touches donc de base c'est carré pour faire un slash à gauche je trouve un rond pour faire un slash à droite donc là on va faire le setup on a l'habitude de mettre tout le monde en ligne arrière sauf que là on va faire exprès de les mettre en ligne avant parce que le prochain boss en fait arrive par derrière donc du coup bah ça fera qu'on sera dans la bonne position on prend la fameuse Team Cat enfin dans la Team Cat c'est vraiment c'est dans un sprint drone par exemple là on prend Barrette Cloud et Iris donc voilà les motos bleues qui sont les motos bêtes en fait donc qui vont foncer et faire des dégâts donc on va les éliminer les motos bleus et les motos jaunes et les bleus aussi nous le but c'est d'avoir 3 rouges en fait après on va avoir donc des jaunes et des rouges qui vont en venir les rouges sont codés pour être plus intelligents donc pour esquiver nos attaques ce qui fait que tant qu'on laisse le bouton enfoncé et qu'on fait des attaques en boucle donc là il a 3 motos rouges c'est bien elles sont arrivées assez vite elles restent en arrière donc on a juste voilà on spam alors il est possible qu'ils passent devant nous si on se colle 3 à droite et qu'on fait un slash à droite du coup ceux de gauche se disent qu'ils peuvent passer mais c'est pour ça qu'il est important de bien rester au milieu et c'est assez facile à faire voilà donc si vous ne savez pas d'où venez FF7 J-Bike maintenant vous le savez ça vient de là sachant qu'on peut refaire ce mini-jeu dans le Goldsacer sous la forme d'une bande d'arcade et on peut également refaire le mini-jeu du sous-marin et après bon il y a d'autres mini-jeux à la con dont le snowboard en fait tous les mini-jeux qu'on fait dans un moment dans un mini-jeu on peut les retrouver au Goldsacer ce qui est une bonne idée Wing Boss effectivement c'est un de mes passages préférés donc là on peut pas faire grand chose on doit attendre il y aura un moment un espèce de virage négocié avec un changement de caméra et au bout de 10-15 secondes après ça le boss arrivera parce qu'on arrivera à la fin de la route voilà c'est sûr que c'est beaucoup moins passionnant une fois qu'on a bien set up le truc c'est vache qu'on puisse pas profiter de la musique go faire du snaking pour gagner la vitesse on est pas dans ma carte DS donc voilà le fameux mini-virage donc on va bientôt être rattrapé par le boss de la sortie de Midgar ça y est voilà les motos se sont écartées pour laisser place au boss le grinder c'est motorball donc on voit que le véhicule freine très bien ouais et donc voilà on va lui balancer des grenades avec Barret et Tifa et on va simplement faire éclair avec Cloud puisque éclair fait plus de dégâts aux machines on l'a dit déjà sur le scorpion c'est beau alors il a deux attaques qui font relativement mal il y a le flame thrower et il a le burning wheel si je me souviens bien là qui est dévastatrice là on va à tout prix l'éviter donc c'est pour ça qu'on veut le tuer le puits possible donc on voit du 222 contre du 150 voilà la grenade comme d'habitude ça reste plus efficace alors là il attaque relativement vite c'est pour ça que j'ai donné tous mes matériaux de magique même si je me souviens des boules parce que chaque matériau verde que j'ai à ce moment-là alors comme le précise pour Exil on avait parlé avec les matériaux les matériaux en plus de donner des compétences ont des stats et les matériaux de magie donc les vertes ont la particularité de faire augmenter la stats de magie donc du coup il a donné toutes les matériaux vertes qu'il avait sur Cloud afin de booster sa stats de magie ce qui explique pourquoi il fait du 222 à l'éclair parce que sinon on ferait légèrement moins mais bon c'est de l'optimisation sachant qu'à ce stade du jeu il a quoi ? il a soin, il a foudre, il a glace et il a feu quoi ça diminue l'attaque aussi si vous voulez savoir voilà il y a des malus et des bonus et les HP donc c'est délicat donc voilà il devrait pas j'ai pas compté mais il devrait pas tarder à il a dit 7 cycles il espérait 7 cycles il a tenté une manipulation de EA pour justement empêcher le Burning Wheel donc voilà il le tue c'est ouais c'était un combat normal pour celui-là il est pas très spécialement difficile c'est ça qui est dommage parce que sur l'ancienne route dans l'Any% au moins dans l'Any% on voit des combats qui sont quand même relativement plus intéressants niveau routing etc alors que là bah on skip tout quoi des combats tels que Skizo oui c'est ça les combats qui sont vraiment compliqués et qui arrivent normalement après le fameux urne killer du Demon Wall etc c'est ça oui ça on va complètement skipper maintenant ça reste assez intéressant ce qu'on va voir parce que ça va aller assez vite et on va faire pas mal de choses donc on a encore un petit bout de chemin je veux dire relativement normal puisqu'on va aller jusqu'à la ville de Calme qui est un petit peu plus loin petite anecdote la ville de Calme c'est la ville de naissance de Vincent Valentine voilà et donc on va aller jusque là et on va faire le passé de Claude où il va nous raconter son histoire ou en tout cas ce qu'il pensait être son histoire la ville de Calme le nemesis de pas mal de joueurs qui ont été largués à ce moment là à savoir qu'on peut en fait on peut skipper Calme avec les glitchs que vous allez voir par la suite seulement la mémoire du jeu n'est pas très contente et si vous skippez Calme pour vous propulser directement là où on ira un peu plus loin vous n'avez pas le PHS donc qui permet de changer les membres de l'équipe et surtout vous ne pouvez pas rencontrer Yuffie dans les forêts donc simplement vous ne pouvez pas exécuter les glitchs suivants qui permettront de finir la run donc vous êtes complètement coincé d'ailleurs c'est tout simplement ce qui a des triggers à la fin de la section de Calme dont le don du PHS d'autre chose qu'on pouvait spécifier c'est que dans l'armoire de cette salle de l'hôtel il y a un émissaire aussi il reviendra le chercher il me semble dans son routing il aurait pu déjà le prendre avant de parler à tout le monde en fait techniquement Ah oui là comme ça ... 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 Alors en espérant que ce soit revenu, donc on a eu un petit problème technique, rien de grave, on a dû redémarrer les routers, enfin soit, enfin la box. Donc voilà, on a perdu la connexion internet, normalement on n'a pas fini le passé de cloud à calme, enfin j'espère, du coup on n'a pas commencé les gros glitchs, c'est le plus important. Ouais, voilà, il faut réinitialiser le stream, donc j'attends de voir où il en est avant de commencer à continuer, mais donc on est là, désolé encore pour la coupure. D'accord. Voilà, donc on est toujours, on a le stream qui est revenu, on est toujours dans le passé de cloud. Donc Zephyros qui a perdu la tête en se rendant compte qu'il était une expérience scientifique. Et comme il pense que Genova est sa mère, effectivement Genova, on a implanté des cellules de Genova dans le fœtus de Zephyros quand il était encore dans le ventre de sa mère. Donc en quelque sorte, on peut dire que Genova est un petit peu sa mère. Il devient fou, il veut la libérer. Il a tué tout le monde au village de Nibelheim. Mais Cloud va aller l'affronter. On peut le dire tout de suite, étant donné qu'on ne le verra pas par la suite. Il ne s'agit pas vraiment de Cloud, même si Cloud était sur place. Cloud, après cet épisode, subit, lui aussi, une expérience de Hojo. Donc c'est-à-dire que lui et Zack, le véritable première classe du soldier, se retrouvent dans cette ville et vivent cette séquence. C'est Zack qui affronte dans un premier temps Zephyros. Il se fait battre et Cloud va aller donc le venger en plantant, traversant Zephyros de son épée et en le battant. Et comme ils sont tous les deux grièvement blessés, c'est-à-dire Zack et Cloud, Hojo va les récupérer pour faire des expériences dessus et injecter à l'intérieur des deux personnages du Mako et des cellules de Genova. Et c'est ça qui va perturber fortement Cloud, plus que Zack, étant donné que Zack étant déjà un membre du première classe, il a déjà subi des expériences scientifiques précédemment. Donc son corps y est habitué et il s'y remettra beaucoup mieux. Même s'ils vont quand même rester enfermés dans des cuves pendant trois ans. Et donc voilà, on voit Genova avant qu'elle se fasse décapiter. Voilà, c'est bon, je repars. Alors je tiens à dire que c'est moi qui ai tout fait. J'ai débranché le câble, je l'ai remis, j'ai vu que ça n'a pas marché, j'ai rebooté. Voilà, j'ai absolument suivi tout ce que n'importe quel conseiller Orange vous demandera de faire lorsque vous appelez le service client. Et ça a marché. Prenez-moi pour aller. J'ai juste vous sauvé, vous pouvez m'aduler. Donc voilà, on a cette séquence où on ne verra pas le combat. On ne le verra que beaucoup plus tard, en fait, dans une séquence flashback, quand Cloud se sera rendu compte qu'il n'avait pas toute sa tête. Tifa qui d'ailleurs ne dit rien alors qu'elle était sur les lieux. Elle aussi, ça fait longtemps, elle a été choquée par ce qui s'est passé. Donc elle se dit que peut-être ses souvenirs sont erronés. Mais elle trouve quand même étrange que Cloud prétende avoir été là. Alors que pendant toute la séquence, en réalité, il portait un casque. Le casque du soldat, enfin de la milice de Midgar. C'est les soldats de 3ème classe, je crois. Voilà. C'est vraiment pas grande importance, c'est la milice. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser niveau glitch. Donc une heure pour faire toute la suite du jeu, sachant qu'on n'a même pas encore fini le premier CD, qu'il y a 3 CD dans Final Fantasy 7. Voilà, on va récupérer du shopping. On va faire un peu de shopping classique. Alors on revend en général tous les accessoires du jeu. On a un maximum d'argent. Au final, on n'en utilise pas vraiment. On n'en utilise pas vraiment. Avant, il y avait les trucs avec le Fury Ring, etc. Mais bon, là... Les accessoires, c'est les objets les plus chers du jeu. Ça se vend au moins 4 unités. Les sources, ça se revend aussi pas mal. Après, évidemment, il y a les Ethers. Les sources, c'est utile de toute façon. Donc là, il a acheté un certain nombre de queues Phoenix. Parce que justement, on va se retrouver propulsés un petit peu en avant dans le jeu avec des personnages faibles qui peuvent mourir très très vite. Et c'est très dangereux. Voilà, il sort, il sauve. Et c'est là que ça devient n'importe quoi. Bon, là, je te laisse là. Parce que je suis perdu. Voilà, alors... Là, il sauve. Alors... Je vais commenter en même temps. On ne va pas aller trop vite. Sinon, je vais me mélanger. Donc oui, dans un premier temps, il va... Il va aller déclencher la cinématique. On va voir les... Enfin, la petite scène où on va voir les Turcs. Donc d'abord, il va passer le Zolom. C'est vrai que je me précipite un petit peu. Donc le Zolom qui est le grand serpent présent dans le lac. Alors, quelle technique il va utiliser ? Parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Alors, normalement, on est censé, quand on joue normalement, capturer un chocobo. Ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et de traverser sans se faire rattraper par le Zolom qui, lui, suivra une trajectoire tout en courbe pour venir nous rattraper. Seulement, en se plaçant à un endroit bien particulier près de la montagne, le Zolom va simplement rebondir contre elle avant de nous toucher. Ensuite, on va le suivre et décaler au dernier moment. Donc là, voilà. Normalement, il ne devrait pas se rater. Il s'est quand même bien entraîné. Donc, il va là-bas. Il s'assure évidemment que le Zolom ne soit pas trop près avant de se positionner. Il se met là. Le Zolom vient nous chercher. Il rebondit sur le mur. On le suit. On n'a même pas peur de s'approcher de sa queue. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui va trigger le combat. On décale et il n'a pas le temps de venir nous rattraper. Deuxième technique ici. Comme l'avait dit Romy plus tôt, quand on a un fade de l'écran dans le noir, on peut continuer à se déplacer. Il l'a eu sans aucun problème. Et donc en fait, en rentrant dans le menu, en en sortant tout en appuyant vers le bas, il se déplace et il parvient à dépasser le trigger qui est censé déclencher une petite scène où on voit le Zolom qui s'est fait tuer par Zephyros. Ce qui n'est pas très cohérent d'ailleurs, puisqu'il est toujours dans le lac. C'est son père peut-être. Peut-être. Ils étaient peut-être deux. On a tué sa compagne. Voilà. On a en tout cas vu deux skips réussis au début de cette run. C'est beau. Donc ça, vous pouvez essayer de le faire. Ce n'est pas compliqué. Parfois, ça peut arriver qu'on se loupe parce qu'on ne sait pas forcément exactement à quel pixel commence le trigger. Mais ça se fait. Et donc là, on voit Elena pour la première fois. Qui est une nouvelle recrue des turcs. Qui en pince pour Tseng. Voilà. Et qui a la langue bien pendue. C'est normal. C'est une femme. Je ne m'engage pas. Donc qui a la langue bien pendue et qui va effectivement révéler aux héros quelle est la prochaine cible des turcs puisqu'ils sont eux aussi à la poursuite de Zephyros. Donc on ne va pas les affronter parce que, comme je vous ai déjà dit, les turcs sont un petit peu particuliers. Ce ne sont pas nos ennemis à proprement parler. Ils ont une mission. Ils l'accomplissent. Et tant qu'on n'est pas dans leurs pieds, il n'y a pas de raison qu'ils nous combattent. Tseng étant le chef des turcs. Personnage aussi un peu particulier. Et maintenant on va donc sauver et quitter le jeu. Et là c'est le Stamps qui commence donc. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un New Games Plus et c'est n'importe quoi. Donc on reset le jeu et on va se lancer dans une nouvelle partie qui est bien plus loin et qui en fait est à la sortie du monde Nibel Aim. Il re-rentre dedans et il va déclencher un combat. Et en fait le jeu pense que c'est un combat qui se passe durant le passé de Cloud à cet endroit là. Alors les personnages tous les trois sont déjà morts. C'est assez simple à setup en fait. Simplement en faisant mourir des personnages, en les changeant avec le PHS, en en faisant mourir d'autres. Et puis après vous changez. Vous ne pouvez pas perdre hors d'un combat. Donc vous vous retrouvez avec trois personnages à zéro point de vie, hors du combat. Et quand vous en déclenchez un, vous êtes donc morts instantanément. Donc c'est un combat particulier puisque c'est un combat que la console pense être dans le passé de Cloud. Certains combats particuliers permettent de déclencher ce qu'on appelle le Battle Mode Warp. Et en fait le Battle Mode Warp c'est ça, c'est sur des combats qui par exemple ne font pas gagner d'expérience ou ne déclenchent pas la cinématique de fin, enfin la petite danse de fin, etc. On va pouvoir déclencher ça. Donc là il va simplement éliminer cet ennemi. Il est retourné dans sa partie principale. Et ça oui. Et en éliminant cet ennemi, on a la petite danse de fin. Et hop, il est re-téléporté là où il était mort. Alors ce glitch là est assez contraignant parce qu'effectivement on ne peut le faire que sur des combats bien précis. Mais fort heureusement il existe un autre glitch qui est le Yuffie Warp Glitch qu'il va exécuter maintenant donc il sauve. L'intérêt du premier justement c'est qu'après Nibel, on se dirige vers le village fusée et entre les deux il y a une petite zone d'herbe. Alors il a reset. Que fait-il ? Il a reset, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour initialiser. Si, si, si évidemment. Donc il a justement, il a ramené sa nouvelle partie et il reprend encore une fois une nouvelle, une partie qui était déjà prévue à l'avance qui elle est carrément à la fin dans le cratère nord. Et il va faire exactement la même chose. Sauf que là c'est un combat normal, c'est pas un combat particulier où on ne gagne pas d'expérience ni quoi que ce soit. C'est un combat standard. Seulement, ce n'est plus le combat de cette partie déjà prévue qui a besoin d'être particulier, ça va être le combat de la partie courante, celle du speedrun, qui a besoin d'être particulier. Et ce combat ce sera le combat contre le ninja mystère Yuffie. Donc on se rend ici dans cette forêt parce que c'est celui sur toute la map, c'est cette forêt dans laquelle on a le plus de chance de la rencontrer. Donc là voilà. Et on va la battre. Et en fait la mémoire du jeu est déjà corrompue. Il ne sait déjà plus exactement où on en est, quelle partie on a loadé, etc. Donc là je ne sais pas ce que ça dit dans le chat mais à mon avis ça va commencer à crier au scandale. C'est déjà du what the fuck, t'inquiète pas. Continue, continue. Donc là on affronte Yuffie, pas très compliqué, on va la battre. Donc là on s'est juste téléporté en avant, grâce d'abord au battle mode warp. Et maintenant le Yuffie glitch warp, blablabla. Je mélange les mots mais... Donc on la bat. Et maintenant, on va être au Crater Nord, si vous avez bien suivi. On se retrouve au Crater Nord. Alors l'intérêt de la Yuffie warp, c'est qu'on peut se téléporter à quasiment n'importe où dans le jeu. Puisque simplement il va falloir, il y a quand même quelques petites contraintes. On peut se téléporter n'importe où mais seulement dans des zones extérieures, ça ne marche pas sur les zones de la map. Et il faut évidemment qu'on n'ait pas Yuffie dans notre équipe, dans notre partie de speedrun, parce que sinon on peut pas aller faire un combat contre elle et donc la débloquer. Donc là il se téléporte directement à la fin du jeu mais il va pas directement aller battre Zephyros puisqu'il n'est pas assez puissant pour le faire. Donc c'est là qu'il y a toute une notion de routing à mettre en place. A savoir qu'il va quand même descendre. Donc là il est en train de rediriger ses équipes à droite et à gauche. Pour le mystile entre autres. Voilà, il va descendre. Savoir qu'effectivement, en séparant les personnages, quand vous allez les retrouver, ils vont vous donner des objets qu'ils ont trouvés sur leur chemin. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien positionner tel perso sur telle route, parce que selon la route sur laquelle elle les envoie, ils nous ramènent des objets différents. C'est ça. Donc envoyer Tifa à droite, ça ramène le mystile, qui est un des équipements les plus pétés du jeu, qui fait qu'on a quasiment, peut-être pas 100%, mais virtuellement 100% de chance de toucher avec tout. Et aussi d'avoir beaucoup d'esquives. Beaucoup d'esquives. C'est surtout l'intérêt de cet objet. A savoir que quoi qu'il en soit, il va aussi récupérer une source. Donc voilà, là ce sont des combats très dangereux, surtout ses ennemis-là qui sont très rapides à attaquer. C'est pour ça qu'il fait des pauses buffers, pour justement essayer de maximiser ses chances de fuir. Et comme je le disais, il est obligé de descendre tout en bas, parce que le fait de lancer les dialogues avant la descente dans le cratère, dans la dernière zone qui mène jusqu'au Genova Synthèse, permet en fait de faire comprendre au jeu qu'on est bien à ce moment-là du jeu, et donc de débloquer l'intégralité des choses, le haut vent, etc. Donc là, voilà, ces combats sont dangereux. Celui-là, l'ennemi est relativement lent. Donc il peut ne pas avoir de chance à cause de l'ATB, qui peut être très élevé dès le début, mais par contre, il n'a pas vraiment beaucoup de chance de taper deux fois avant la fuite. Donc voilà, on arrive dans cette scène. On va pouvoir récupérer les objets. Donc voilà, là, c'est les dialogues qui font que le schmilblick, tout ça, tout ça. Donc là, il va déjà parler pour récupérer le bitril. Voilà. Enfin, le mystique en français. Il récupère une speed source. Voilà, la source. Une source de vitesse, donc, qui permet d'augmenter les statistiques des personnages. Les sources, donc c'est ça, il en existe de plusieurs types. Elles permettent d'augmenter les statistiques et du coup d'être très très forts. C'est même la seule manière d'atteindre la limite des statistiques du jeu. Seulement, il n'existe pas suffisamment de sources dans le jeu, même s'il y a moyen d'en avoir techniquement presque à l'infini en transformant certains montres, mais qui sont très forts. Et donc, si vous faites cette technique legit, on va dire, vous n'êtes pas prêt de terminer. Ouais. Après, il y a des méthodes de farming. Moi, je sais que, par exemple, les speed source, je les ai farmées naturellement sans utiliser la duplication. Parce que dans le Gelnika, il y a les 4 méduses, et du coup, si on fait du transform all avec les attaques, ça va un peu plus vite, quoi. Il y a moyen. Mais il y a toujours des sources qui restent particulièrement compliquées. Notamment avec Yuffie qui a sa dernière arme, le créateur, qui permet justement, en fait, d'ignorer la restriction de dégâts que normalement impose transformation, et du coup, faire autant de dégâts qu'avec une attaque normale. Donc, du coup, on les one-shot. C'est pratique. Mais du coup, il y a des ennemis qui, eux, tous les autres, c'est par un. Donc, un par un, c'est lent. Et au début, ça reste dangereux. Bon, forcément, quand vous avez déjà farmé un certain nombre de sources, surtout le Gelnika, quoi. Ça devient plus facile. Le Gelnika est vraiment une zone dangereuse. Donc, maintenant, il va devoir ressortir. Donc, c'est toujours relativement dangereux, même si Cloud a plus de possibilités d'esquiver. Voilà, il s'amise parce qu'il a son équipement qui lui permet d'éviter plus facilement. Mais voilà, bon, c'est pas 100% sûr. Donc, il peut quand même mourir. Et il fait revivre Cloud. Le but étant de réussir à sortir du cratère en vie avec ses trois personnages pour pouvoir simplement aller les améliorer. Histoire d'être suffisamment fort pour battre Genova Synthèse et les deux formes de Zefiro. Voire même les trois formes, si on tire un petit peu. Donc là, on va... Les premiers écrans sont les plus longs en plus, surtout celui-ci parce qu'on doit se retaper... On peut pas se taper le raccourci quand on descend. Donc là, on va refaire tout. La petite caverne. Très logique de monter pour redescendre, pour pouvoir remonter. C'est sûr, c'est les petits labyrinthes. Une fois qu'on les connaît, ça va. Mais c'est vrai que globalement, ils sont pas très compliqués. Si ce n'est que dans le jeu, quand on se gourre, c'est assez chiant parce qu'on risque de se taper effectivement des combats aléatoires. Ce qui fait perdre du temps. Et dans cette zone-ci, mine de rien, les ennemis sont quand même relativement forts. Si vous n'avez pas beaucoup farmé. Donc il fait un petit peu de step pour esquiver quelques combats. Bon bah là, ça n'a pas... Faire du step counter pour ensuite foirer deux pas. C'est un dommage. Alors ceux-là, ils sont assez rapides aussi. Surtout qu'il y en a deux... Ça, c'est un des combats les plus dangereux. Il peut y en avoir trois d'ailleurs, si je me souviens bien. C'est voir le combat le plus dangereux parce qu'effectivement, s'il se prend trois attaques, son équipe est intégralement morte. En plus, leurs ATB se récupèrent très très vite. Ah, il y a des gens apparemment qui tentent le Yuffie Warping. Mais en fait, c'est relativement simple. Enfin, il faut quand même avoir une team morte. Il faut avoir une... Même pas parce que même la team morte, c'est pour gagner du temps. Techniquement, avant, j'avais vu qu'on pouvait lancer une partie, mourir dans cette partie, et ensuite recharger une autre et faire le Yuffie Warping. En fait, vous n'êtes pas obligé d'être déjà mort. Vous pouvez très bien mourir dans un combat de manière totalement légite. Le Yuffie Warp Glitch fonctionnera quand même. Autre chose qui est intéressante, si vous avez un combat aléatoire avant de rencontrer Yuffie, ça ne casse pas non plus le Yuffie Warp Glitch. Donc, c'est plutôt positif. Par contre, si vous rentrez dans une zone intérieure et que vous ressortez et que vous faites un combat contre Yuffie, là, c'est cassé. Ouais. L'exemple qui nous avait été montré, je me souviens que moi, à l'époque, c'était avec Neoheart. Il était allé mourir exprès contre Sefer Sephiroth. Ensuite, il avait chargé une partie où il a rencontré Yuffie, il l'a battu, et subitement, il s'est retrouvé contre Sefer Sephiroth sans aucune autre... Exactement. Parce qu'en fait, il y a deux choses qui peuvent se passer quand vous déclenchez le glitch. Si vous étiez dans un combat aléatoire... Bien ça. Ça, c'est plutôt positif. Si vous étiez dans un combat aléatoire, vous allez être téléporté à l'endroit où le combat aléatoire s'était déclenché sans que celui-ci ne se redéclenche. Par contre, si vous mourrez lors d'un combat scripté, typiquement un combat de boss, là vous allez être téléporté directement dans le combat. D'ailleurs, il va s'en servir dans cette run un peu plus tard. Tiens, il y a la carte qui nous fait mention de la Debug Room qu'on ne voit pas dans cette route, on va dire, et qui explique la différence de 45 minutes avec le World Record, parce que Zerokinos, lui, il utilise. Alors parle-moi un peu de la Debug Room parce que si je bien comprends, en gros, ça te fait passer le vol maximum, c'est ça ? En fait, la Debug Room, c'est un écran noir dans lequel on va avoir plusieurs PNJ qui, en général, sont représentés par différents skins des personnages du jeu. On a Aeris en robe, etc. Et chacun de ces personnages a des propriétés, ça peut être donner toutes les matérias, donner tous les niveaux, monter les statistiques, se téléporter à certains endroits du jeu. Depuis la Debug Room, on peut faire un peu n'importe quoi. Il faut bien vous dire que la Debug Room, en fait, c'est un outil qui a été créé par les développeurs et qui leur permettait de se rendre où ils voulaient et de mettre les stats comme ils voulaient, de tester les matérias, etc. directement dans le jeu. D'accord. Seulement, en utilisant une certaine manipulation, on peut y accéder. Donc, forcément, si on y accède, on casse complètement le jeu. Donc, en gros, tout ce qu'on est en train de faire là, on n'a pas besoin de le faire, quoi, en gros ? Exactement. Si vraiment on utilise la Debug Room et qu'on veut casser le truc, tout ce qu'on est en train de faire là, jusqu'au passé de Cloud à Calme, puisqu'on n'est même pas obligé d'aller à Calme, étant donné qu'on s'en fiche de rencontrer Yuffie, donc on s'en fiche que la mémoire du jeu ne comprenne pas où on se trouve. D'accord. Donc, en gros, en fait, on sort de Midgard, on va à la Debug Room et ensuite, on fait un warping directement sur Sephiroth ? D'abord, on va faire un battle mode warp. Pour pouvoir, en fait, on ne peut pas aller à la Debug Room directement en sortant de Midgard. Il faut aller un petit peu plus loin. Donc, on va quand même faire le village fusée quand on veut accéder à la Debug Room, mais par contre, on ne fait pas le passer de Cloud. Ok, d'accord. Donc là, il sauve parce qu'il peut se faire troll, on ne sait jamais. Il vaut mieux s'effiser le truc. Et il va aller affronter la dernière arme, l'arme ultime. Et vous allez voir comment il va la battre. Il faut savoir qu'on doit la battre plusieurs fois normalement. On doit la battre plusieurs fois et elle fuit quand elle atteint un certain palier d'HP. Seulement, là, comme on a corrompu la mémoire et qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe, en lui envoyant une potion, ça lui fait passer sous la barre des HP limite pour qu'elle fuit, évidemment, puisqu'elle n'en a pas. Et donc, elle s'enfuit. Donc, ça permet effectivement de battre ce stade de l'arme. Les déplacements latéraux tout le temps avec les airships. Ça permet d'optimiser les déplacements. Donc là, on va la rejoindre directement à la forêt. Il va normalement, voilà, remonter ses personnages. Parce qu'on n'est jamais trop sûr. Normalement, il est censé pouvoir encaisser, en tout cas, est-ce que les attaques. Et donc, là, c'est la dernière fois où on est censé la battre. Donc, en plus de ça, ça a skippé certains passages puisqu'on est censé la battre plus de fois que ça. Courir à travers le monde pour la trouver sur la roadmap. La suivre si on veut vraiment. Donc voilà, typiquement, il a bien fait de sauver. Ça aurait été dommage de perdre une run là-dessus, en marathon. Voilà, le missile qui marche, comme j'ai dit, pas forcément à 100%, mais voilà. Le DC. Et du coup, il va obtenir la dernière arme de Cloud. Ce qui est pratique parce qu'en fait, les dernières armes dans le jeu ont des propriétés assez pétées en général, qui permettent d'augmenter fortement les dégâts. Et par exemple, celle de Cloud, plus on aura proportionnellement à son maximum, deux fois de suite, alors là, c'est vraiment pas de chance. Donc, l'arme ultime de Cloud, plus on aura de vie proportionnellement à son maximum, plus on fera de dégâts. Par exemple, pour de l'eau de propriété, pour Rouge 13, ce sera plus on a de mana, plus on fera de dégâts. Barret, c'est plus on a de matérias d'AP, sur les matérias équipés dessus, et plus elle fera mal, donc avoir plein de mimés, des dégâts de le rendre. Ce qui le rend particulièrement fort, si vraiment vous voulez faire une run longue. Voilà, donc là, ça se passe correctement. Mais ça peut toujours... Attention, il faut qu'il dodge le Flare aussi. Miss, 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 miss. Parfait. Parce que c'est le contre, en fait, pour le tuer. C'est ça. Donc là, on obtient sa dernière arme, ce qui permettra de faire beaucoup plus de dégâts. Et maintenant, on va commencer à set-upper un peu les choses, pour améliorer fortement Cloud. Finalement, Cloud qui doit s'estimer heureux d'avoir cette run, puisque dans les autres catégories, ce n'est pas du tout le personnage privilégié pour faire des dégâts. Donc voilà, dans cette run, au moins, on privilégie le héros. Contrairement à l'héroïne dans les autres runs. Donc voilà, maintenant, on va aller au village des ossements. Pourquoi le village des ossements ? Pour récupérer certains objets dont on a besoin pour pouvoir améliorer Cloud. Donc là, en l'occurrence, on va chercher la clé de Midgard, qui fait partie des deux objets, entre guillemets, clés, qu'on peut déterrer avec l'Arc Luner, évidemment. C'est ça. Donc là, on sait déjà, évidemment, où elle se trouve. Pas besoin de faire du scouting. Voilà, il récupère d'abord le Mop, qui est le balai, qui est donc une arme de Seed. Il peut effectivement se battre avec un balai, c'est rigolo. Le balai a également des propriétés particulières aussi, au niveau des stats, etc. Il me semble. La run, je me souviens plus lesquels. Ah, je ne saurais pas d'aider. Comme on ne l'utilise pas... Voilà, là, maintenant, on a débloqué l'élément W qui va permettre de dupliquer les objets. Et comme ça va prendre quand même un petit temps, parce qu'il va être obligé de dupliquer lors de trois combats différents, en espérant qu'il ne se fasse pas troll, on pourra expliquer tout ça à ce moment-là. Oui. Le glitch de l'élément W, je crois que c'est un des glitchs qui est le plus utilisé, même par les runners casuals, au final, dans ce jeu. Oui, il est très facile à reproduire. Alors, pas forcément de la manière dont lui va l'utiliser, mais c'est pratique notamment si vous voulez dupliquer des élixirs pour gagner un maximum de points d'expérience sur les pots qu'on peut rencontrer dans le cratère mort. Donc, vous dupliquez vos élixirs que normalement on a en faible quantité dans le jeu. Ah, Sean Bean qui refait son retour. Voilà, donc vous voyez, Sean Bean ne meurt pas. C'est une légende. Iris n'est jamais morte. Vous l'avez cru, mais c'est parce que vous n'avez pas joué correctement. Alors là, on passe les personnages en sadness. Il y a plusieurs états, il y a Fury, sadness. En fait, ça va influencer les dégâts que vont prendre vos personnages, ainsi que la vitesse à laquelle ils vont monter leur juge limite. Leur juge, voilà. Donc voilà, là il reset. Il ne va pas prendre une autre run, ce n'est pas pour faire glicher les jeux. C'est simplement pour avoir un contrôle sur le step counter, en fait. En faisant un hard reset, il reset un petit peu les choses. Et du coup, il va pouvoir contrôler les ennemis qu'il va obtenir dans cette salle. Donc voilà, il déclenche un combat. Contre deux voleurs, l'intérêt est lequel ? Je vais vous expliquer comment fonctionne normalement la duplication. Donc l'élément W permet donc d'envoyer normalement deux objets. Seulement, si vous sélectionnez un objet, vous sélectionnez sa cible. Vous sélectionnez le deuxième objet. Et avant de sélectionner la cible, vous revenez en arrière d'un cran. Pour à nouveau avoir le choix de sélection du deuxième objet. Vous vous rendez compte que le premier objet que vous avez sélectionné a augmenté de 1. Donc son nombre a augmenté de 1. Et considérez comme quoi vous ne l'avez pas utilisé et vous le rendrez 1, en fait. Ce qui fait que du coup, il en régénère un supplémentaire. Donc ça, ça permet effectivement de dupliquer n'importe quel objet utilisable du jeu. Maintenant, le problème, c'est que les sources ne sont pas utilisables en combat. On ne peut les utiliser que hors combat. Donc il existe une autre technique qui permet en fait d'utiliser le premier objet. Mais en fait, quand on utilise le premier objet, il n'est plus donc dans l'inventaire. Donc l'espace, si le premier objet que vous avez utilisé était en 1, est libre. Et quand vous allez obtenir un objet, il va se mettre en 1. Et si vous faites donc ce glitch, vous continuez. Et bien, c'est ce nouvel objet qui va se dupliquer. C'est pour ça qu'il utilise ici des voleurs. Simplement dans l'espoir, si vous voulez, de se faire voler la source qu'il a dans son inventaire. D'utiliser cette première potion qui est dans son inventaire pour que, en tuant ce voleur, la source lui revienne et qu'il puisse la dupliquer. L'intérêt, c'est que comme il y a deux voleurs, il pourra dupliquer à l'infini puisqu'il est en ATB weight et que le voleur n'attaquera et ne volera jamais. Et du coup, avoir des stacks de 99, je vais parler français, de source. Alors là, il reset plusieurs fois simplement parce qu'en fait, c'est quand même un petit peu dangereux. Vous pouvez vous faire voler des objets, ils peuvent fuir, sachant que s'ils vous volent un objet, vous devez le tuer. J'ai pas trop suivi non plus là. Ah, c'est un don apparemment, un don qui a été fait, d'accord. Et donc voilà, il faut que les choses se passent correctement dans ce combat, donc en espérant qu'ils ne se passent pas trop trollés. J'ai fait voler une source, voilà. C'est ça le problème, c'est que là, le premier a bien volé la source, donc il n'y a pas de soucis, sauf que le deuxième a volé dans la foulée et a volé la potion. Or, il est obligé d'utiliser la potion pour pouvoir libérer l'espace et donc ça casse un petit peu les choses. On sait que c'est un petit peu compliqué, il peut se faire troller. C'est toujours délicat. Sachant que s'il fait troller à l'infini, il peut dépasser l'estimate du coup. Il peut, oui. Il peut, oui. Sachant que c'est la dernière grosse chose à faire ici. Puisqu'après, il va re-déclencher un glitch pour pouvoir vite retourner près de Zephyros sans faire toute la descente du cratère. Sans compter, alors là, j'espère pour lui que ça va mieux se passer. Parce qu'il est quand même censé... Voilà. A savoir qu'il peut faire revivre... Oui, le Phoenix, oui. Donc, s'il est obligé de tuer parce que ce qui a été volé n'est pas bon, c'est pas un problème. Bon, on perd du temps, c'est à peu près... Mais voilà, on perd beaucoup de temps. C'est une minute par reset, quoi, en gros, un peu plus. J'espère que ça va aller mieux parce qu'il faut savoir qu'il doit le faire trois fois. Est-ce qu'il sauvegarde entre chaque ? Oui, techniquement, il sauvegarde. Il y a une save un peu plus loin. Il dit qu'il n'a aucun doute sur le fait qu'il va finir la run, c'est juste qu'il perd du temps. Donc, le tout, c'est de savoir quand est-ce qu'on va finir la run. C'est ça, là, il n'y a plus de grand danger. Alors, pourquoi ne s'agirte-t-il pas à ce point de se regarde là ? C'est une bonne question. A mon avis, c'est sur la manipulation du step counter. Il a son truc. Mais comme il me semble qu'il sauve là après, je ne vois pas bien en quoi c'est un problème. Donc, voilà. Vous voyez, il cible, il décoche, il cible, il décoche et à chaque fois, il gagne une source de puissance. Alors, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il va si lentement, c'est simplement parce qu'il flippe. S'il se loupe, ça veut dire recommencer la manip encore une fois. Alors, d'où l'intérêt, on en a peut-être pas parlé, mais il a mis en wait. C'est pour que justement l'autre ne puisse rien faire pendant qu'il est dans le menu. En gros, dès que vous êtes en wait, en attente, tant que votre personnage sont dans un menu de choix d'action, de magie, etc., et bien l'ATB de la jauge ennemie est figée. Ce qui explique pourquoi là, il ne se passe plus rien. Voilà, c'est aussi important pour cette phase-ci qu'il ait relativement peu d'objets différents dans son inventaire, puisqu'il faut maximiser les chances que l'ennemi vole la source. Donc il va monter le Power Source, qui lui permettra de faire plus de dégâts, et il va monter la Speed Source, qui permet non seulement d'être plus rapide, mais en plus d'augmenter les possibilités d'esquive d'un personnage. D'ailleurs, en fait, Cloud est le personnage principal de cette run, simplement parce que son arme ultime est facile à débloquer. Surtout avec la manipulation de la vie du boss. Voilà, comme ça a été dit sur le chat US, le fait que Power Source ait été choisi en premier est une bonne chose, parce que comme ça, il peut tous les utiliser, il les a plus dans son inventaire, et ça augmente encore une fois un petit peu les chances que la Speed Source soit volée. Ce qu'il a donc besoin, je l'ai déjà dit je crois, mais il a donc besoin d'un stack complet de Power Source et de deux stacks de Speed Source pour être vraiment safe. Donc du coup, on rétère la même chose, mais cette fois pour les Speed Source. Voilà, c'est un peu le passage passionnant du run. Effectivement. On peut le dire. Parce que si vous avez pensé que les escaliers étaient chiants, au final, il n'y a pas vraiment eu encore beaucoup de choses excitantes, on va dire. À part les 2-3 TP pour l'instant, le meilleur reste à venir. Alors, est-ce qu'il va se faire voler ce qu'il faut cette fois ? Donc on cherche à se faire voler la Speed Drink cette fois. C'est bon. Donc maintenant, paf. Non, non, il veut se faire voler la Speed Source. Ah d'accord. Parce que justement, le Speed Drink, il doit l'utiliser. D'accord, d'accord, c'est l'inverse. My bad. Je crois que c'était justement le Speed Drink que j'avais confondu avec la Speed Source. Speed Drink, c'est ce qui te fait hâte, c'est ça, pendant le combat ? C'est ça. Ouais, d'accord. Il y a pas d'autre mot. Il a créé les Challenges No Materia, No Leveling, No Limit Break, etc. Ce genre de choses. Challenges qui sont très intéressants quand on veut vraiment doser le jeu, étant donné qu'il est relativement simple. Oui. De manière normale. Après, cette run-ci, effectivement, dans ces conditions-ci, est relativement cassée. Je rappelle que c'est non seulement la version PC, en plus en Realtime Attack et du New Game Plus. Donc tout ça, miyabu, permet effectivement de craquer la run. Le jeu, si vous voulez le faire en single segment, sans le Realtime Attack, sans avoir préparé des sauvegardes à l'avance, etc., n'est pas cassé comme ça, même sur PC. Et sur console, il est relativement stable. Il existe des glitchs qui permettent de passer, enfin, des skips plus ou moins importants. Mais globalement, à part le Midgar Skip, on suit quand même la trame du jeu. Donc essai numéro 8, si j'ai bien compté. Voilà. Donc là, en plus, il n'a pas vraiment de chance. Dans ses traînements, il a fait mieux. Ah, premier essai bon. Et on est reparti. Duplication. Ouais, il fait vraiment safe. Il n'a pas envie de se gourer. Non, il est très... Sachant que techniquement, si jamais il utilise, la seule chose qu'il risque de perdre, c'est un tour et il pourrait le refaire au tour suivant, mais bon, bref. Ouais, ça ferait quand même perdre pas mal de temps. En fait, il ne pourrait pas, il serait même obligé de quitter du coup le combat, d'utiliser ses speed source, de redéplacer, puisqu'il ne peut pas redéclencher le glitch tant qu'il n'a pas un item utilisable en première position. Ouais. Et comme il a limité autant que possible les objets dans son inventaire, il me semble qu'il n'a pas suffisamment d'objets pour pouvoir faire le... Bah non, parce qu'à partir du moment où tu as une speed source, là l'intérêt c'est qu'il en récupère une pour pouvoir la dupliquer. Tu es obligé de la récupérer. Tu es obligé de la récupérer et qu'elle se mette dans le premier slot. Pour qu'elle se mette dans le premier slot, il faut que le slot soit vide en fait. Donc il faut que tu l'aies libéré en utilisant un objet utilisable en combat. Or les sources ne sont pas utilisables en combat. Ah oui, c'est ça. C'est ça la trick. Et tu ne peux pas non plus, si certains se posaient la question, tu ne peux pas non plus séparer des blocs. Toutes vos queues phoenix seront en un bloc. Donc on ne peut pas avoir une queue phoenix en un et le reste. Donc là effectivement, il lui reste un speed drink qu'il va pouvoir l'utiliser pour se le faire voler en fait. D'où l'importance de voler les voleurs avant de les tuer pour récupérer à chaque fois donc. Voilà, donc il doit quand même faire gaffe ici à en garder une sinon il a l'air... On notera la batterie Buster Sword et les Galtung Guns qui sont restées depuis le début du jeu. Voilà, on ne peut pas se les faire voler. On ne peut pas les vendre non plus. C'est pas gênant. Voilà, maintenant il se prépare déjà à ressortir donc il va essayer de déclencher ce combat à la sortie de l'écran. Mais voilà, ça va être encore une fois la même chose. Donc même pas tern, il faut qu'on se fasse voler la speed source. Et c'est bon. Voilà, donc pas de soucis, il faut être assez rapide. Et c'est bon. Donc voilà, on en a enfin fini avec ce calvaire. On va pouvoir monter Cloud au maximum. Alors du coup, est-ce qu'on atteint les 255 de vitesse ou pas ? Euh, c'est une bonne question, je ne crois pas. Même avec euh... Même avec euh... Même avec euh... Parce que ça lui fait... Ouais, il atteint au moins les 200, c'est sûr. 198 plus ces trucs de base. Ouais, il doit être à 230, 220 quand même. C'est ça dans ces eaux là, je pense. Donc là, sur le stream FR, vous n'avez pas le son du curseur qui revient à chaque fois. C'est passionnant. Mais là, ce n'est vraiment pas le moment de se gourer, ça serait bête. Voilà, on en a fini. Voilà, il le vole pour récupérer sa drink speed. Ouais. Il va l'utiliser quand on faisait Fieros. Voilà, maintenant on va ressortir et on va pouvoir à nouveau faire glitcher le jeu. Break. Et vous allez voir que le jeu va bientôt subir quelques tourments. Donc là, il retourne à calme. Voilà, il va récupérer le Megalixir dont tu parlais plus tôt. C'est ça. Voilà, à savoir que, ben voilà, on spam la touche pour essayer de le faire... Alors speedrun est améliorable. Parce que comme je l'ai dit, on aurait pu le récupérer dès le début. C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être que c'est pour ne pas se fermer par les voleurs. C'est vrai que Remarque ça aurait fait un objet de plus. Je ne sais pas. C'est pas faux. Il y a peut-être un peu de ça. C'est pas faux. Il y a peut-être un peu de ça. C'est pas faux. Limiter le nombre d'objets. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question. C'est tout à fait possible. Et donc, du coup, là, la prochaine étape, quelle est-ce ? La prochaine étape, ça va être d'aller gagner le jeu, en fait. D'accord. Donc là, on va aller faire du... On va chercher Yuffie encore, c'est ça ? C'est ça. Alors, avant, il va encore aller chercher... Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à Gong Gaga ? Ah, bah oui. Le coup mortel, là. Non, c'est pas le coup mortel. Excuse-moi. C'est... Ah, si, c'est le coup mortel. J'avais raison. Je me l'ai mort. Il a besoin de coup mortel et de longues portées, je crois. C'est genre que longues portées, normalement, on l'a sur... Ouais, sur qui longues portées ? Ah non, il l'a récupéré, déjà, juste avant de rencontrer les turcs. C'est un matériel qui est en haut à droite. Donc là, il a tout ce qu'il faut. Alors, en fait, le missteal combiné à coup mortel, donc, permet de quasiment toucher tous les coups mortels. Normalement, après, je connais pas les statistiques exactes. À chaque fois que j'en sors, on se fout de ma gueule parce que c'est pas les bonnes, mais... Moi, j'appelle ça du 50-50 à peu près, même si ça doit être légèrement moins. Ça doit être une chance sur trois de toucher. Mais du coup, quand on touche, on fait un coup critique. Donc là, on passe de un tiers à au moins trois quarts pour la chance de touche. C'est de l'approximation, encore une fois. On va dire que ça les augmente. Alors là, du coup, il... Là, il est en train de chercher à le voler. Alors, il y a quoi ? Spiderweb, c'est pour le slow, donc. Il veut slow Sephiroth, c'est ça aussi ? Je me souviens plus exactement sur quel monstre. Désolé, mais j'ai pas les notes sous les yeux. Bon, on le verra de toute façon, on le commentera à ce moment-là. Voilà, là, on va affronter la peau. On va faire un mégaélixir aussi. Un peu plus loin. C'est sûr qu'il y avait 297 sources. Voilà, dans cette grotte, il va pouvoir récupérer un second mégaélixir. Ah oui, avec les coffres. J'ai l'impression de faire des runs à l'envers. Oui, c'est ça. Normalement, là, tu dois monter. Là, tu vas aller... C'est celui qui est sur la droite. Tu es sur la droite du cancer, monsieur. Voilà, c'est ça. Voilà. Normalement, on récupère aussi un bracelet foudre ici. Il y a plein de choses qu'on peut récupérer. Donc, euh... Alors, combien de choses reste-t-il ? Il n'a maintenant plus grand-chose. On s'approche de la fin. De toute façon, vous le voyez, 2.42. On s'approche aussi de son PB. Progressivement. Mais on ne coupera pas les 3 boss de fin. C'est une bonne chose, on les voit quand même. On ne déclenche pas directement. Ah, ça c'est... Ouh, une pincer ! Voilà, donc là, ils viennent en profiter pour multiplier ces mégaélixirs. Tant qu'à faire, autant en profiter. Et essayer de fuir, il faut savoir que... Voilà, quand on fuit, on n'a pas les écrans de gains d'expérience et gains d'argent. Donc, globalement, on gagne du temps à fuir. Alors, à mon détriment, j'ai aussi appris que s'il en fuyait après avoir appris un talent ennemi, on ne le garde pas. Ah oui, bon à savoir. Je l'ai appris à mes dépens. C'est-à-dire que j'ai fui après avoir obtenu Marteau Magique parce que j'allais mourir. Du coup, je me suis dit, c'est bon, j'ai eu Marteau Magique. Je suis allé contre Skizo, j'avais pas Marteau Magique. J'ai pleuré. Bref. Voilà, il en profite comme il a des petites manipulations à faire dans les menus pour utiliser les dernières sweet source qu'il a. la skill de mashing là, bourrinage de X. Enfin de rond, pardon. Il n'a pas changé les setups. Voilà, il se soucie plus d'en garder un, donc il y va. Mega Elixir, ça soigne tout, c'est rapide, c'est facile. On en a potentiellement un infini. Donc encore un reset. Et là, il va aller charger une nouvelle sauvegarde. Saufgarde où on voit Vincent Valentin. Donc quelque part, on le débloque un petit peu dans cette run puisqu'on l'utilise ici. Les persos cachés. Mais il n'y a pas Yuffie. Il n'y a pas Yuffie. Parce que c'est nécessaire, comme on l'a expliqué. Ils ont des renames assez intéressants d'ailleurs. Voilà. Il a fait ce setup là. Si, si, si. Oh non. Voilà, il va exécuter exactement le même glitch. Il faut savoir qu'il pourrait très bien faire le glitch de manière classique. C'est ce qu'il fera si ça ne marche pas. Simplement. Donc là, on a Vincent Valentin. Qui est présent. Qui attaque en premier. Et en fait, ça lui permet effectivement de se parler des combats très très vite. Et donc de descendre. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous descendez d'un rocher comme ça. Vous avez un certain nombre de chances d'avoir un combat. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Et donc voilà, ça fait gagné du temps si on ne les a pas. Il faut quand même expliquer le glitch avec Vincent. En fait, quand on a sneak attaque avec Vincent. Il y a un glitch qui est possible. Qui permet de skipper les animations. En fait, dû au fait qu'il est en train de faire autre chose. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pendant l'animation. On le voit en train d'essayer de voler à cause du sneak attaque. Il exécute la matéria quittée que l'on vient de voir. Et du coup, en fait, sans aucune animation, on quitte le combat. C'est ça. C'est un glitch très connu. Donc maintenant, évidemment, comme il arrive à la fin. Il enlève l'intégralité des matériaux qui lui permettaient d'exécuter ce glitch parce qu'il veut mourir. Sauf qu'évidemment, il veut mourir le bas possible. Alors, il veut quand même battre Genova et tout avant. Il veut faire le spectacle. C'est ça. C'est une run spectacle. Ce sera d'ailleurs très rigolo, vous allez voir, de battre Genova. Et donc, comme c'était un combat scripté en fait, celui-là, c'est une forme de combat aléatoire parce qu'on n'est pas obligé de l'avoir. Mais c'est quand même considéré comme un combat particulier. Et donc, quand il va exécuter le Yuffie Ward, donc on est de retour dans la même forêt, il va être téléporté à l'intérieur du combat. Voilà. Donc, on va revivre contre le même Iron Giant contre lequel on est mort. Donc là, évidemment, elle ne va pas survivre longtemps. Ouais. Il manque 61 dégâts là. Peut mieux faire. Mais vous voyez en tout cas les dégâts que peut coller Cloud. Et donc voilà, on va atterrir contre l'Iron Giant. Ouais. Donc, ce fait, par contre, on va fuir. On s'est pas fait cleave, donc tant mieux. Le miss. De toute façon, il y a de fortes chances d'esquiver toutes les attaques. Oui, avec le miss team. Et là, on commence déjà. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je vous avais dit que vous alliez revoir cette scène. Vous allez en revoir plusieurs d'ailleurs. Ouh, là, ça joue les safe, safe, safe strides. Et en fait, le problème, c'est que le jeu, donc, est toujours... Considère toujours qu'on est dans le disque 1 puisqu'on n'a jamais changé de CD. Mais les cinématiques ne sont pas sur ce disque. Ouaaah, j'ai nouveau au milieu. Alors, en gros, c'est là qu'on voit, en fait, un peu comment créer un jeu. C'est-à-dire qu'on est sur un écran avec une physique au niveau des plateformes. Mais le fond, lui, ne correspond pas aux plateformes où on est. Et là, d'un coup, pouf, ça revient, ça revient. Donc, effectivement, il va chercher les cinématiques qui correspondent normalement au bon espace mémoire dans le CD. Mais comme c'est le mauvais CD, ce ne sont pas les bonnes cinématiques. Donc, voilà, comme on est très forts, on va la battre assez facilement. Et on va avoir droit encore à quelques... Bon, d'un autre côté, on a le son sur la fin du jeu, ce qui est bien. Ça dépend, parce que sur la version PC, quand on fait le skip, on peut le remettre le son. Oui, sur la version PC, oui. Mais pas sur la version PSX, oui. Donc, on a le son pour finir la run, c'est appréciable. Trop mortel. Même si les cinématiques ne veulent plus rien dire. Donc voilà, là, on tue les deux tentacules afin d'éviter qu'on subisse trois attaques au lieu d'une seule maintenant. Par contre, ça va pouvoir faire aussi la génération d'Ultima également. Et là, donc, bon, on laboure. On voit que le missteal, justement, empêche le dev blow de rater. Voilà, on est très rapide. La barre d'ATB monte super vite. Donc là, il fait l'ATB trick, par contre, cette fois. Alors, l'ATB trick, l'Ultima qui commence à charger. L'ATB trick, là, on le voit, en fait, à chaque fois que Cloud est en train de faire son animation d'attaque, il va dans un menu avec Seed comme s'il voulait faire, justement, une action. Et comme je l'avais dit, quand on est dans un menu d'action, la barre ATB ennemis est figée. Donc, dès que celle de Cloud est en train de se recharger, pouf, il re-switch. Et donc, du coup, Genevon a quasiment jamais pu bouger. Voilà. Encore la suite de la cinématique. Alors, j'ai vu sur le chat, vite fait, est-ce qu'il y a une notion de CD sur PC ? Non, mais comme je l'ai dit au début de la run, la version PC est en fait une forme d'émulation de la version console. Le jeu a été prévu pour console, il est sorti ensuite sur PC. Ce qui veut dire que toute la structure même du jeu est faite en fonction, effectivement, de ces fameux 3 CD. C'est assez rigolo parce que ça permet de distinguer quels sont les écrans de jeu, donc les écrans plus ou moins statiques. Voilà, on a juste un petit effet de glow au milieu, mais à part ça, c'est un écran statique. Et on peut donc le différencier avec les écrans cinématiques qui sont vraiment animés et qui, eux, vont pointer vers des vidéos qui ne sont pas au bon endroit. Donc voilà, encore une fois. Et on va entamer le combat final. Eris n'est pas visible parce qu'elle n'est pas censée être là par contre. Non, exactement. Mais elle est là quand même. Elle est là, on a décidé de la garder pour battre Zephyros parce qu'il n'y a pas de raison, elle a droit à son heure de gloire elle aussi. Et parce que surtout les dons ont été faits pour que ça arrive. En effet. Ça aurait été étonnant qu'ils la loupent celle-là. Oui. C'est l'ironie du sort, comme on dit. Et donc là, on affronte bizarre au Sephiroth. Voilà, Sean Bean va tenir jusqu'à la fin. La musique complètement pétée qui est meilleure que One Wing Angel, Birth of a God. Oui, je suis bien d'accord. Alors, normalement, quand on a tous les personnages, etc., ce fight se fait en plusieurs séquences ou on switch entre les différents groupes. Sauf que là, on n'a qu'un seul groupe. On est directement avec le cœur. Sauf que d'abord, on doit focus la tête pour ensuite pouvoir finir l'ennemi. Parce que sinon, il y a des régénérations infinies. Là, ce n'est pas trop visible parce qu'il n'a pas mis le help où on pourrait voir les cibles. Parce que là, même si le curseur est sur la tête, en fait, on n'attaque pas la tête. On attaque au-dessus encore. Oui. Il faut savoir qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, on peut changer d'équipe contre cet ennemi-là. Et contre sa deuxième phase, la Form Ultime, on ne peut pas. Donc, si on avait malocontreusement switché sur la moins bonne de nos deux équipes ou pas. Trois équipes ? Enfin, il me semble que non. Oui, oui, oui. Alors du coup, ça balance des Quakes, des Foudre, mais bon, on miss, donc on s'en fiche un petit peu. Le clan ne risque rien. Et donc voilà, on l'a battu. Et on est parti pour le True Last Boss. Oh mon dieu, ils vont chanter One Winged Angel. On ne va pas chanter nous. Sauf si Romy a envie. Non. Ça ira. Donc voilà, ça commence à chanter sur le stream US. Pitié. Ils ne sont pas très... Ils ne sont pas très saucés. Non. Je ne sais pas si c'est l'idée ou la run en soi, mais bon, ils sont un peu endormis là-bas. Ils vont quand même essayer. On peut compter sur Brossensha pour nous faire des trucs avec sa bouche qui ressemblent à des notes, je pense, ça aurait à aller. Donc là, on a effectivement utilisé le spiderweb sur Zephiroth. Pour le ralentir, parce qu'il faut savoir que Zephiroth, au bout d'un moment, va lancer une grosse attaque dans laquelle il explose des planètes. Le système solaire entier, en fait, avec une supernova. Et le problème, c'est qu'elle ne nous tuerait pas, mais par contre, elle est extrêmement longue. Donc on perd énormément de temps s'il la lance. Autant le tuer avant, donc on le ralentit. Et comme Cloud est complètement pété, il va l'éliminer vite. Alors effectivement, il fait moins de dégâts que ce qu'il faisait lors du combat précédent, parce que Zephiroth se protège. Voilà. Il va utiliser barrière. Normalement, on peut la détruire, mais bon, là, effectivement, on a... Ah, ça commence à chanter. Eh, je ne vais rien dire. Voilà, Cloud qui esquive tout. Entre ceux qui ne sont pas synchro et ceux qui ne savent pas lire le latin. Vous verriez ma tête à la kem, là, je suis... Livide, livide. Sans compter que sur le Stream US, on n'a pas beaucoup la musique que vous faites. Non, c'est sûr. Ah, Ferdi est mort. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, encore une fois, j'ai une utilité d'avoir encore des queues phoenix. Parce que ça a des chances d'arriver. C'est pas bon tirer, hein, pas du tout. Ok, et on a une longue section instrumental qui est arrivée, mais... Ah, il va en l'air. Il est mort. Voilà. Alors, ce n'est pas encore le time. Voilà, ce n'est pas le time, évidemment. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu le défi pour l'Omnislash qui a été compté, aussi. Techniquement, pour nous, c'est le vrai final boss, mais il y a vraiment... Pfff ! Donc voilà, il reste encore plus de... Alors moi, j'ai un débat à propos de ça, parce que... Techniquement, il y a tout le blabla, jusqu'à ce que Cloud se rende compte qu'il y a encore cette chance qui part et qu'après, donc, il va pas être dans son esprit sur les 10 ans. Normalement, dans les runs de la SDA, on considère que le jeu se fait du début de la console jusqu'au dernier input, tu vois. Et techniquement, le dernier input que tu as besoin de faire, c'est le passage du dialogue avant que la cinématique se lance. Parce que techniquement après, tu peux ne pas toucher à la manette pour qu'il y ait le contre. Sauf que les gens considèrent sur le last hit, tu vois. Parce qu'il y a des règles d'RPG et tout, donc c'est pas très clair parfois. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que normalement, on pourrait prendre le dernier input, mais c'est quand même un combat. Voilà. Donc on préfère le faire sur la mort du boss, ce qui est logique. Enfin, c'est un choix, mais c'est tout à fait justifié. Je crois qu'on va être vraiment... Si on considère du coup le fait du last hit en prenant en compte l'animation d'Omni Slash, on va vraiment être juste sur l'estimate. Ouais, il n'a pas estimé trop... Ah ouais, pas mal en fait, j'ai rien dit. Il n'y a pas toutes les actions à cause du glitch, c'est beau. Justement, grâce au glitch, on ne déclenche pas la bonne cinématique. Et comme la cinématique est censée être très longue, mais qu'on en déclenche une courte, on gagne du temps. Ok, donc ça va faire du 2,57 et 3,4 secondes du coup. Donc le reste du temps, c'est rigolo, mais ici, c'est même opti en fait. Donc voilà, on fait Omni Slash pour la classe. Il faut savoir qu'on peut gagner du temps en laissant Zephyros attaquer. Parce que s'il attaque, on va le contre-attaquer avec une attaque simple, qui de toute façon l'élimine. Oh, ce swag. La prédiction là. Voilà, c'est fini. Donc voilà, 2,57,02. C'est correct pour un marathon. De toute façon, ce n'est pas vraiment une run à vitesse, comme on vous l'a déjà dit. C'est plus pour montrer comment le jeu peut être complètement cassé en utilisant les failles mémoires de la version PC. Et on a dépassé les 777 577. Exact, je ne l'ai même pas vu filer. Mais donc, en effet, on l'a eu pour la run des FF7. Donc finalement, il est tout à fait envisageable qu'on passe le million d'ici la fin, en comptant en plus le Humble Bundle. Ça devrait le faire. Ce qui ne doit pas vous empêcher de continuer à donner. Alors, du coup, FF7, si je ne me trompe pas, on a déjà eu une run... En 2012, on a eu une run, justement, une personne qui date d'il y a longtemps. On n'a pas eu d'autres runs depuis, je crois. Et après, on a eu celle-ci. On a eu une run slot aussi également. C'est déjà trois routes différentes qu'on a eu dans un GDQ. À bientôt pour la prochaine route qui va être découverte. On finira le jeu en 10 minutes. Toujours pas pour Exil, sûrement. C'est quand même lui qui a runé à chaque fois. C'est ça. Il aime bien montrer, effectivement, ce genre de choses. Notez la puissance des avant-bras de Cloud qui arrive à relever quelqu'un tout en... Aucun problème, ce sont les gènes de Genova. Oui, bien sûr. Voilà, ils sont tous génétiquement modifiés, donc ils sont beaucoup plus forts que les humains normaux. Le support. Ce qui rend d'ailleurs tous les personnages non génétiquement modifiés particulièrement impressionnants, étant donné qu'ils font autant de dégâts et qu'ils combattent autant. Alors que... Techniquement, ils ne sont que deux. Enfin, trois. Il y a Tifa, Nanaki et Vincent, du moins. Ils sont génétiquement modifiés aussi. Plus ou moins. Maintenant, c'est ce qui fait aussi que les Turcs, par exemple, sont une troupe particulièrement impressionnante, étant donné qu'il n'y a rien qui indique qu'ils aient été modifiés à un moment donné. Exact. Donc, leur capacité au combat est impressionnante, sachant cela. Bon, vous pouvez vous lâcher maintenant, ça y est, la run, elle est finie. Les restrictions sont levées. Amusez-vous le temps du setup avant Super Metroid et tout. Alors, notez que malgré tout, Sean Bean était avec nous pour le combat final, mais elle est toujours absente des cinématiques. Voilà, mais c'est quelqu'un de public, c'est normal. Alors, les restrictions tombent, donc évidemment, ça balance. Alors, on ne respecte pas les crédits, on ne regarde même pas le livestream ou quoi que ce soit. Non, mais on en a eu assez. Parce que 3h pour un FF, c'est court. Mais finalement, dans le marathon, ça reste une run assez longue. C'est bien. Vous êtes bien tenu quand même. Oui, vous êtes bien tenu. Pour une run d'FF7 sur 3h, vous êtes bien tenu. Je suis ravi de vous. Donc du coup, on a un setup avec... Ils ont spoilé, mais on a Pokémon Vert qui était une incentive qui avait été atteinte, mais c'est juste qu'ils n'ont pas pu le faire après Pokémon Rouge, donc il est maintenant. On a ensuite Pokémon Placed Witch. Round 2 avec le Tazbot. Et derrière, Super Metroid, suivi de Ocarina of Time. Donc restez, encore beaucoup de choses à faire. On a déjà vu Metroid, d'ailleurs, en Wizzic. Donc du coup, on a tous les deux fini dans le commentaire. C'est ça, moi je ne vais commenter que celle-là. Toi tu vas retourner en Wizzic. C'est ça. Et moi je vais rentrer chez moi. Mais pas tout de suite. Je suis encore prisonnier. Les métros. En tout cas, pour ma part, c'était le box expérience. Encore une fois, avec les lives, ça change un petit peu d'être derrière son TS. Bonne interaction avec le chat, des runs intéressantes. Toi tu as fait combien de runs au final ? De FF7, moi je me limite aux races que je travaille. Tu as commenté combien de runs dans le marathon ? J'en ai commenté qu'une dans ce marathon. Tu as fait que celle-ci ? Que celle-ci, oui. J'avais envie de la faire parce que c'est une run que j'avais trouvé rigolote. Très bien. Assez amusante mais voilà. Ok.